Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Dans la tête d'un cycliste où cet épisode sera consacré aux datas et pour ça je suis accompagné de deux chroniqueurs, Mélissa Museau. Bonjour Mélissa, bienvenue. Bonjour Arnaud. Ravi de pouvoir échanger avec toi sur cet épisode et de la contester, Loïc Lepoutre, qui est notre coach dans la capsule Parole de Coach et ça avait beaucoup de sens qu'il soit là présent aujourd'hui pour échanger sur les datas. Donc sur cet épisode, nous allons échanger sur comment les datas ont un impact dans le monde du sport et notamment du cyclisme. La première question que j'ai envie de vous poser à tous les deux, c'est quel est votre avis sur ça ? Est-ce que les datas aujourd'hui révolutionnent notre sport et notamment le cyclisme ? Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que oui, qu'incontestablement la data commence à venir dans nos entraînements et aussi dans l'événementiel sportif. De plus en plus, on est en mesure de pouvoir optimiser les performances grâce à ces datas et que c'est une révolution qui a 20 ans qui n'existait pas. Donc je pense qu'il y a vraiment beaucoup de potentiel qui ne sont encore pas exploités. Donc c'est intéressant aussi de se questionner sur ce qui se fait maintenant mais ce qui se fera également après. Et donc voilà, on voit de plus en plus les équipes professionnelles qui commencent à se saisir de l'ensemble de ces données pour pouvoir vraiment aller sur des gains marginaux et pouvoir faire progresser chaque athlète et même recruter sur la base de ces données. Donc je pense que c'est une vraie révolution qui marque en tout cas notre siècle. C'est très intéressant, c'est pour ça que tu es là puisque tu es entrepreneuse dans le sport justement et c'est pour ça que j'ai voulu que tu sois présent sur cet épisode pour nous apporter justement toute cette profondeur dans la réflexion. Et quel est ton avis Loïc ? Je pense très simplement que ça a déjà révolutionné le sport, notamment la pratique du vélo, du cyclisme professionnel. On va dire que dans les années 90, on a commencé avec la fréquence cardiaque, puis très vite est arrivé le capteur de puissance et petit à petit on a vu les méthodes d'entraînement, quand je mets des guillemets à méthode, arrivées, des nouvelles, plus précises. On a parlé de gains marginaux, on a vu l'évolution de l'équipe Sky. On va en parler. Aujourd'hui, on en est à un point très avancé dans le cyclisme sur l'utilisation des datas. En tout cas, chez certaines équipes anglo-saxonnes. Et ça a révolutionné déjà notre sport, puisqu'on parle déjà d'interdiction de certains outils pour conserver l'équité. Ça va être intéressant. C'est vrai que ça va donner beaucoup plus de sens à ce que disait Pierre de Coubertin pour accompagner les Jeux Olympiques en 1894. Plus vite, plus haut, plus fort. Typiquement, les datas sont là pour faire résonner cette phrase. Et je vous propose de découper cet épisode en trois parties. Déjà, les origines, d'où viennent les premières technologies autour des datas. Ensuite, on parlera de ce qui se pratique aujourd'hui. Et puis, du futur, puisque Mélissa Ella va nous parler justement tout à l'heure du futur. Elle est très bien placée pour ça. On en a parlé juste avant d'ouvrir les micros. Donc voilà, je vous propose de décomposer cet épisode en trois parties. Et si on revenait aux origines des datas, si je vous parle de datas, vous pensez à quoi ? Quelle est votre première pensée ? Vers quoi se dirigent vos pensées si je vous parle de datas aujourd'hui ? Alors moi, ça me rappelle des souvenirs. Le premier, c'est Polar et le cardio-fréquence-mètre qui, quand j'étais minime, venait juste d'arriver. Tu vois, c'était à peu près cette période-là. On commençait à parler effectivement de cardio-fréquence-mètre. 93, 94. 1993, 94. Pas 1800. Un autre siècle. Ouais, j'étais fan de l'autre. Voilà. Donc là, c'est ça. Ça me fait penser avec, tu sais, la petite montre que tu mettais. Tu n'avais pas de connective. Tu faisais, ça faisait un bip pour charger ce ordinateur. Donc ça, ça me fait penser à ça. Donc ça, ça a déjà été le premier outil dans le vélo qui a été utilisé pour les datas biologiques. J'imagine qu'il devait y avoir d'autres technos pour les datas mécaniques. Je pense par exemple à Greg Damon et son travail sur l'aérodynamisme, très clairement, en 1989. Puis après, la deuxième chose, c'est SRM, capteur de puissance. Ça, Björn Norris, Amstel Gold Race, avec le petit compteur rouge. Tout le monde se demande ce que c'est. Moi, je connaissais déjà parce que j'avais un copain qui s'appelle Aurélien Boneto pour les connaisseurs parce qu'il est connu dans le monde du vélo. Un jeune homme qui fait plus de deux mètres qui était, dès son adolescence, fan de data et possédait un SRM avant Björn Norris, pour te dire. Et donc, ça me rappelle tout ça. Ça me fait des souvenirs, ça me fait bizarre d'ailleurs. Bon, intéressant. Et pour toi, Mélissa, si je te demande des origines des datas pour toi, la relation. C'est vrai que moi, j'ai toujours pratiqué avec la data parce que j'ai 26 ans. Donc, c'est vrai que quand j'ai commencé à pratiquer les sports d'endurance, il y avait déjà la data. Moi, quand je pense à la data, c'était vraiment le film avec Brad Pitt que j'ai vu, qui est le titre par contre. C'est Moneyball. Moneyball, oui. Parce que j'ai la même référence que toi, très clairement. Oui, c'est en fait ce film. Je me suis dit, wow, en fait, j'utilise aujourd'hui la data dans mon sport, mais on est capable maintenant de l'utiliser à des fins vraiment beaucoup plus poussées et beaucoup plus professionnalisantes. C'est-à-dire que jusqu'à présent, la data, elle était vachement utilisée à des fins médicales, à mon sens. C'est-à-dire, les tests, par exemple, physiologiques, qu'on détaillera peut-être plus tard, étaient utilisés vraiment pour, notamment dans le cadre médical, savoir si un athlète pouvait performer ou non dans un point de vue médical. Et là, on est vraiment sur une balance de comment ces données médicales sont maintenant utilisées à des fins de performance. Donc, je pense que les origines sont vraiment de la part médicale. Et c'est comme ça que j'ai vu le changement. Mais je n'ai pas le même recul que vous. C'est vrai que j'ai la même référence que toi, parce qu'en l'occurrence, c'est le livre qui s'appelait Moneyball, qui a été adapté pour le cinéma avec Brad Pitt, ce qui joue à l'intérieur. C'est l'histoire, en fait, de l'équipe de baseball d'Auckland, qui, n'ayant pas les mêmes budgets que les grandes équipes, avait décidé de définir une stratégie différente pour avoir des résultats. Et donc, se sont entourés d'un data scientiste, c'est-à-dire qu'une personne qui les accompagnait, non pas sur quel était le meilleur feed qu'ils pouvaient avoir avec un joueur, mais surtout, quelles étaient ses statistiques. Et en fait, sur chaque poste au baseball, ils ont été recrutés le meilleur, la personne qui avait les meilleures statistiques. Alors, ils ne se sont pas arrêtés, ils détropagés, ce genre de considérations, mais vraiment sur les statistiques, et c'est comme ça qu'ils ont fait basculer le championnat. Oui, ils ont créé des algorithmes hyper puissants avec plein de données qui permettaient vraiment de pouvoir détecter les athlètes, les joueurs qu'il fallait faire jouer. Et c'était assez intéressant de voir aussi comment, un petit peu, la vision de l'entraîneur et de comment ça se faisait jusqu'à présent, était en conflit avec cette nouvelle méthode. Et au final, il a réussi à se faire sa place avec cette nouvelle méthode. Donc, c'était un très beau film. Ça a fait basculer le monde du sport. Parce qu'effectivement, tu parlais d'analyse, mais là, on est vraiment dans l'analyse de statistiques, en fait. Et donc, on parle de data, on est typiquement dedans. Et c'est vrai que ce moment-là, en tout cas, cette équipe-là et cet entraîneur-là, a fait basculer complètement le monde du sport collectif dans une autre ère. Et si on parle vélo, cyclisme, selon vous, quelle est la première équipe qui a apporté la data, en tout cas, cette approche très précise sur les gains marginaux, tu l'as dit, Mélissa, tout à l'heure, dans le cyclisme ? La réponse est assez simple, je pense. Non, mais justement, tu penses à Sky. Je pense que Motorola, c'était les premiers. Avec l'histoire qu'on connaît. Mais c'est quand même les premiers qui ont commencé. Après, Sky, c'est vraiment... Avec quelles données ? L'aéro, par exemple, avec Armstrong. Je ne sais pas si tu te souviens de son casque un peu avec la... Oui, derrière, le décroché. Le décroché derrière. Ça, c'est quelque chose qui avait été étudié. Ce n'était pas le marketing. C'était quelque chose qui avait été étudié exprès pour lui. Ils avaient travaillé déjà sur les gains d'altitude. C'était les premiers. Mais c'est sûr que ça avait été moins poussé et ils avaient moins de budget pour ça que la Sky qui, en fait, a mis des paquets là-dessus. Il y avait peut-être aussi moins d'outils à l'époque de Motorola que d'outils qui se permettaient de capter la data au niveau des années Sky. Oui, c'est clair. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est Dave Braidford qui a cassé... On parlait de Game Changer dans le baseball. Lui, très clairement, a été à l'initiative de ce Game Changer dans le cyclisme où il a additionné, en fait, tous les petits gains marginaux. Et il avait expliqué qu'en cumulant l'optimisation de tous les gains marginaux, on allait arriver à une vraie différence. Donc ça, c'était il y a plusieurs années. Et si on vient aujourd'hui, aujourd'hui, quelles seraient les équipes, selon vous, qui sont référentes sur le cyclisme et l'utilisation des datas pour justement obtenir ou en tout cas faire en sorte que l'équipe et les membres de l'équipe aient les meilleurs résultats ? La Sky, toujours. Tu penses, est-ce que la Jumbo... La Sky, la Jumbo, c'est les deux équipes numéro un sur ce domaine-là. Et la Quick-Step, quand on voit leurs résultats ? Non, la Quick-Step, j'en suis certain que non. Je suis persuadé qu'ils sont sur l'humain. Toujours plus sur l'humain, la relation... Ce n'est pas du tout dans l'ADN de l'équipe. Enfin, je pense qu'avec Remco, ils sont en train de tourner, de faire des changements. Mais quand... Tu sais, Julien, de ce que j'ai lu sur son entraînement, il s'est mis au capteur de puissance il y a un an. Donc tu vois, c'était quand même pas... Alors, je vais te dire, ça fait peur. Je ne sais pas si ça fait peur, mais c'est étonnant en tout cas. C'est un courant à l'instinct. Il a toujours fonctionné à l'instinct. Il s'est entraîné à l'instinct. Bon, s'ils l'ont mis au capteur, c'est qu'ils essayent de faire évoluer les choses. Mais c'est sûr que la quick step, je ne pense pas. Par contre, il y a sûrement... Je pense aussi qu'ils commencent à mettre des moyens là-dedans. Ils ont peut-être compris qu'il y avait une optimisation des résultats. Et toi, Mélissa, tu nous as dit qu'effectivement, tu pratiquais le sport et que la data avait toujours été dans ce milieu-là. Mais quelle est ta relation avec les data ? Quel est ton avis sur ça ? Et là, on est sur le podcast, même si tu fais d'autres sports, dans la tête d'un cycliste. Comment tu vois le monde du cyclisme utiliser les data ? Je vois le monde du cyclisme, même si on en parlait des équipes qui, notamment, commencent à utiliser et celles qui sont vraiment pionniers là-dedans. Je pense que toutes, à terme, vont s'y mettre parce que ça devient indispensable, que ce soit pour l'optimisation des performances, c'est-à-dire réussir à dresser un profil d'athlète pour identifier quels vont être les points sur lesquels il faudra travailler, quels sont les leviers de performance qui vont nous permettre de sauter des paliers. Je pense aussi qu'il y a une importance vraiment prédominante sur la partie récupération, comment on arrive aussi à maîtriser tout ce qu'il y a en dehors de l'entraînement. Je pense que c'est vraiment là-dedans aussi que de plus en plus, on voit des innovations qui sont en train de percer le marché. Et enfin, je pense que sur la partie recrutement, ce que je disais un peu plus tôt, ça nous permet de plus en plus, avec ces dérives par contre, de pouvoir recruter des athlètes sur leur capacité, que ce soit physiologique, musculaire, psychologique, de pouvoir vraiment discriminer ces athlètes-là. Mais je pense que vraiment la plus-value aujourd'hui, elle est sur l'optimisation des performances, comment on arrive à individualiser l'entraînement, à répondre aux besoins individuels de chacun, parce que globalement, tous les cyclistes sont uniques. On a beau arriver à un niveau de performance où ils sont tous très performants, ils ont tous des caractéristiques qui leur sont propres et des façons d'entraîner qui vont correspondre plus ou moins à l'un ou à l'autre. Donc tout ce que tu dis, c'est que l'optimisation des performances grâce à la data s'offre aussi en tenant compte de tout ce qui est périphérique au sportif, de tout ce qui est dans la vie, je dirais, dans la vie du sportif, non pas seulement pendant son effort sur le vélo, mais vraiment tout ce qui va autour. Exactement. Déjà, le paramètre le plus important, ça va être réussir à maîtriser son sommeil. C'est la grande tendance en ce moment. Le sommeil, c'est vraiment la grande tendance. Le sommeil qui est à la fois important pour récupérer physiquement, mais aussi cognitivement. On va réussir à ressensitiger toute la partie glycogène cérébrale. Il va y avoir aussi comment on arrive à monitorer un peu tout ce qu'on fait à côté. C'est-à-dire, il y a un petit peu cette tendance aussi du sportif sédentaire qui arrive où les athlètes de haut niveau sont actifs uniquement dans leur pratique sans vraiment après continuer à récupérer, avoir une activité sédentaire en dehors de la pratique. Comment on engage aussi l'athlète dans une dynamique qui va lui permettre de récupérer et d'optimiser cette récupération grâce à éventuellement aller se balader pour pouvoir éliminer tous les déchets qui ont été prévus à l'entraînement. L'alimentation, on a de plus en plus aussi des capteurs comme Super Sapiens qui nous permettent de contrôler ce qu'on mange, de voir l'impact de ce qu'on mange et d'être beaucoup plus intelligent sur qu'est-ce qu'on prend, quand on le prend et pourquoi on le prend. C'est une démarche assez intéressante parce que ça permet vraiment de... C'est une vraie prise de conscience. Moi, j'ai utilisé... Alors, c'est vrai qu'on pense à l'alimentation que pendant l'effort, mais en fait, tu te rends compte que ce n'est pas la majeure partie de la performance. C'est surtout ce qu'il y a en amont et après l'effort, dans la partie récupération, mais aussi dans la préparation à l'effort qui vont faire que pendant l'effort, la glycémie va être plus ou moins bonne. Même pendant le repos. Tout à fait. Il faut savoir que l'insuline a un impact sur la mélatonine, par exemple, qui est certifement. Tout est lié, en fait. Tous ces éléments-là qui sont annexes à la performance sportive. Quand on parle, là, par exemple, de la glycémie, on va pouvoir avoir aussi cet impact-là sur le sommeil. Est-ce qu'avant de dormir, on a un gros pic de glycémie et donc, en fait, qui va être défavorable à une bonne récupération ? En fait, tous ces outils nous permettent maintenant de mieux comprendre ce qui se passe aussi à côté de l'entraînement et justement, de pouvoir informer plus sur l'entraînement. Alors, je veux que tu veux prendre la parole, mais toi, comment tu as vu tes coachés évoluer avec la data ? Parce que tu accompagnes plusieurs sportifs et forcément, les data, on en parle, c'est le sujet, c'est le thème du talk justement, mais il y a eu, il y a plusieurs dizaines d'années, le cardio-fréquence-mètre qui est arrivé. Donc, tu as dû voir, toi, l'évolution, l'arrivée de ces outils qui permettent de collecter la data et comment se comporte le sportif, professionnel ou amateur, quelle est la relation qu'il a développée avec la data ? C'est très lié au monde pro, au monde professionnel. En France, la data, c'est quelque chose qui commence à être utilisé dans le monde professionnel et c'est un peu à l'image du monde amateur qui a été pendant longtemps assez réfractaire à ces données-là. Mais à travers le monde pro, ça commence à se démocratiser. Pourquoi tu penses que l'amateur serait... C'est culturel. C'est culturel par rapport... C'est plus instinctif en fait. C'est-à-dire que tu connais l'impact, la force de la culture dans le vélo, dans le cyclisme. Aujourd'hui, je pense que ça a eu du mal à émerger parce que ça allait en contradiction sur des fondations empiriques fortes des dernières années. Et la FDJ, je pense que c'est vraiment l'équipe qui démocratise au fil des années en France l'utilisation des datas bien plus que la Sky ou la Jumbo parce qu'ils le font plus à la française avec des choses. Il faut savoir qu'à la française des jeux, aujourd'hui, ils ont embauché deux datascientistes. Pas l'entraîneur, les datascientistes qui travaillent pour les entraîneurs pour développer des solutions pour améliorer leur suivi. Non, mais ça, il faut bien se rendre compte que c'est révolutionnaire en France. C'est quelque chose. Les autres équipes, ça n'existe pas. Là, on parle du cyclisme et très clairement, aujourd'hui, les budgets sont mis sur les datascientistes. Dans le foot, avant, je me rappelle, dans le football, tu avais des recruteurs. C'est-à-dire des personnes qui traînaient sur les terrains tous les week-ends pour aller repérer des joueurs. Ça, c'est terminé. Aujourd'hui, les budgets sont mis sur les datascientistes pour justement faire des algorithmes qui permettent de détecter, comme on l'avait dit avec Mélissa, la personne qui sera, je ne sais pas, on parle des... qui tire le mieux les corners, par exemple. Statistiquement, celui qui tire le mieux les corners dans le monde, c'était le joueur. Et à ce moment-là, lui, il va être, on va dire, dans les radars pour être recruté. Le sport co numéro 1 en France. Sur ça, c'est le rugby. Mais je pense que les recruteurs existent encore. En fait, justement, ça leur permet d'avoir un outil supplémentaire pour mieux cibler. Mais ils sont toujours là à aller sur les terrains pour pouvoir après aussi rencontrer le joueur. Donc, ils vont l'identifier, le rencontrer et pouvoir discuter avec lui parce que l'intégration de ce joueur-là à une équipe ne repose pas uniquement sur ses capacités aussi de jeu, mais par rapport à est-ce qu'il va être bien au niveau de la cohésion de l'équipe et est-ce qu'il va réussir à être bien managé par l'entraîneur. Et donc, je pense que ça sert d'outil, mais ce ne sera pas... Le seul outil décisionnaire. Voilà. Très intéressant. Très intéressant, mais aussi un élément et on n'en a pas parlé et en préparant cet épisode, j'ai trouvé cette information et il me semblait judicieux de la partager. C'est qu'à l'origine aussi, il y a une structure, on sort un peu du cadre sportif, mais ça en fait partie aussi, qui a énormément poussé sur l'analyse des datas. C'est les paris sportifs. Très anglo-saxons, mais les paris sportifs ont mis énormément d'argent de budget sur l'analyse des données et donc la prévactibilité et donc la cote d'un pari. C'est de l'analyse de data et ça participe à la révolution du sport. C'est tout à fait. Voilà ce que je voulais préciser autour de ça. C'est vrai. On va partir maintenant sur le chapitre, on va dire, sur tout ce qui nous concerne aujourd'hui, sur le présent, sur qu'est-ce qui se pratique, mais on va aussi utiliser les bons termes et les bons codes. Donc là, je m'adresse à la spécialiste, Mélissa. Qu'est-ce que tu peux nous dire autour des expressions qu'on entend couramment, comme l'intelligence artificielle, machine learning, deep learning ? Qu'est-ce que tu peux nous dire autour de ça qui sont des termes que l'on entend ou que l'on peut lire dès qu'on rentre dans le data ? Si demain, ou même aujourd'hui, ou juste après avoir écouté cet épisode, les auditeurs vont sur Google, tapent data dans le sport, ces termes-là vont ressortir et qu'est-ce qu'ils signifient ? Alors, je ne suis pas non plus la meilleure experte en data science, je suis plutôt sport scientist. Je savais que c'est important pour toi de le préciser. Oui, c'est important pour moi de le préciser. En gros, ce qu'il faut en retenir, c'est que grâce à des algorithmes, on arrive maintenant à reproduire des modèles qui peuvent, en fait, permettre de prédire des choses. Donc ça, ça va être grâce à l'intelligence artificielle et cette intelligence artificielle peut se découper en différents modules comme justement le machine learning ou le deep learning qui nous permettent de pouvoir un petit peu retracer ce que le cerveau humain pourrait faire en étant automatiquement alimenté par de nouvelles informations et en apprenant toutes ces informations pour créer des modèles et donc qui en est visé, par exemple, de prédiction de performance ou alors d'identification. Imaginons d'un paramètre qui aurait changé dans l'entraînement qui permette de produire des améliorations de performance comment on arrive à l'identifier grâce à un algorithme et une machine qui fait ça pour nous et qui, en fait, un petit peu enlève tous les biais cognitifs qu'on pourrait avoir nous aussi en tant qu'experts. Donc c'est vrai que sur l'approche data, moi, j'aime bien m'en servir mais j'aime bien toujours garder mon œil à moi parce qu'on n'a jamais été très copains avec les maths déjà de base et je trouve qu'il y a toujours quand même besoin d'essayer de comprendre les choses pour pouvoir après y apporter une solution parce que c'est vraiment l'objectif quand on arrive à mettre des modèles mathématiques derrière tout ça. Le but, c'est quand même d'avoir une application pratique derrière et proposer un entraînement spécifique à l'athlète. Donc ce que tu veux dire, ce que tu veux dire, c'est quand tu fais des analyses avec des sportifs, tu ne les fais pas à distance, c'est-à-dire que tu as les datas qui parlent, les données qui parlent mais toi, tu aimes être là pour observer. Oui et non. J'aime être là pour observer dans un sens où je peux aussi récolter des informations qui sont annexes à la performance, par exemple l'état de forme subjectif également de l'athlète. C'est quelque chose que j'ai vraiment à cœur aussi de pouvoir récolter, savoir aussi qu'est-ce qu'il a mangé, des choses qu'on pourrait mesurer pour le coup à distance mais d'avoir aussi ce contact humain pour notamment quand on cherche à mettre en place un suivi sur le long terme et donc de répéter des mesures, de s'assurer que ces mesures soient prises dans les mêmes conditions et si elles ne le sont pas de pouvoir apporter cette justification qu'on n'aurait peut-être pas réussi à avoir sans avoir ce feeling physique. C'est vrai qu'on parle de visible et on a ce que l'on voit et on a ce que l'on ne voit pas et c'est pour ça que les datas ont été créées quelque part. C'est pour analyser ce que l'on ne voit pas mais au départ si ma mémoire est bonne on parlait de data et je me souviens il y a plusieurs années de cela bien évidemment mais entendre certains entraîneurs parler de data d'utilisation de data mais c'était uniquement on parlait de prévenir la blessure c'est-à-dire qu'on utilisait les datas pour anticiper les blessures et depuis c'est devenu certes ça permet toujours d'anticiper les blessures mais c'est surtout ça permet d'optimiser un niveau de performance. Donc là je m'adresse au coach Loïc et je reviens un petit peu sur la première question des origines des datas mais là on est dans le présent. Comment tu travailles avec tes sportifs sur les datas ? Est-ce que c'est la prévention de la blessure ? Est-ce que c'est l'optimisation de la performance ? Comment tu fonctionnes avec ça ? Alors C'est une grande question Alors je vais bien détailler parce que c'est comme ça vous allez un peu comprendre un peu les fondements de ma philosophie donc pour les gens que j'accompagne dans le vélo je l'utilise principalement pour optimiser les performances parce que dans le vélo c'est quand même un sport où le risque de blessure est quand même moindre. comment je fonctionne ? En fait c'est très simple j'utilise la data pour que la personne apprenne à se connaître et c'est bien la nuance c'est pas moi qui doit diriger la personne c'est pas la data qui va diriger la personne dans son entraînement mais c'est la data qui va lui apprendre à comprendre ce qu'il fait et comment il fonctionne et ça c'est vraiment important parce qu'il y a tout un travail éducatif parce qu'au début j'ai fait comme j'imagine comme beaucoup de gens qui étaient passionnés par les chiffres et les maths j'ai dit on fait ça on fait ça et tu ne donnes pas d'explication et ce que je remarque c'est que là les gens ils deviennent réfractaires aux data parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils font on leur demande d'appliquer sur leur expliquer il n'y a pas de sens en fait voilà donc d'ailleurs il faut donner du sens et pour donner du sens il faut leur faire comprendre que ça a une utilité pour eux personnellement et notamment pour comprendre comment ils fonctionnent dans les sports co et notamment à Bordeaux au JSA Bordeaux Basket Métropole l'équipe professionnelle de basket de Bordeaux où je travaille et je m'occupe du suivi de la performance j'utilise la data avant tout pour prévenir les blessures voilà parce que là on est dans un contexte où l'utilisation dans l'optimisation de la performance dans ce contexte là de vision basse est très compliqué à mettre en place parce que les joueurs ne sont pas forcément aptes à accumuler des grosses charges d'entraînement les moyens financiers ne sont pas assez importants pour pouvoir pérenniser des protocoles d'analyse sur toute une saison mais par contre stratégiquement il est nécessaire du fait d'un contexte sportif de maintenir un équilibre et d'éviter l'absence de joie donc là je l'utilise comme ça et dans le vélo vraiment c'est vraiment purement performance et éducatif tu parles de prévenir la blessure donc aujourd'hui moi je me mets à la place d'un auditeur et d'une auditrice qui écoute l'épisode et on peut se dire mais quelle data permet de prévenir la blessure c'est-à-dire quelle data il faut capter pour prévenir une blessure est-ce que c'est une data est-ce que c'est plusieurs données qui vont te permettre d'anticiper ou de prévenir une blessure parce que si on parle de data dans le cyclisme alors ça a commencé comme tu l'as dit tout à l'heure la fréquence cardiaque ensuite la cadence de pédalage est arrivée ensuite il y a les watts qui sont arrivés et ensuite il y a plein de choses et on va en parler tout à l'heure avec Mélissa de toutes les données que l'on peut capter mais quels sont les éléments quels sont les data qui aujourd'hui peuvent permettre un coach comme toi de prévenir la blessure alors je reviens à ce que disait Mélissa le premier c'est le ressenti le RPE ça c'est déjà pour moi c'est la base apprendre à utiliser comment tu l'appelles RPE c'est une échelle de ressenti personnel de 0 à 10 merci Mélissa la précise en anglais c'est très important c'est vraiment la base de la base donc ça c'est un premier après dans les sports d'endurance il y a tout ce qui va être fréquence cardiaque et dérivée et notamment la HRV qui va te permettre d'évaluer ton état de fatigue et détecter les états de fatigue avancés qui précèdent tout le temps la blessure ça c'est intéressant c'est intéressant et après dans les sports dans les sports tu as d'autres data qu'on n'utilise pas dans les sports individuels qui vont être notamment si on peut l'utiliser en course à pied avec le contact au sol et l'oscillation donc la déformation de la technique de course mais dans les sports ça va être tout ce qui est notion de verticalité de force explosive de vitesse de force il y a déjà un petit peu rebondi sur ce que je voulais dire mais par rapport à tes questions précédentes moi pour l'histoire c'est par là que j'ai commencé c'est à dire que ma première mission ça avait été d'identifier les risques de blessure chez les athlètes et donc j'avais travaillé sur un système qui s'appelait un markerless system donc il n'y avait pas besoin de mettre de capteur sur l'athlète pour pouvoir identifier des mouvements et des mouvements par rapport à ces mouvements biomécaniques qu'on pouvait déterminer des risques de blessure et en fait le problème avec ce genre de système que j'avais utilisé c'est que beaucoup de données sortaient de ce système ça en faisait après des bilans un peu tout beaux avec un rapport voilà 5% de risque de blessure sur le cou de 18% sur le genou sans réussir à comprendre pourquoi et c'est ça qui m'a posé le problème et c'est de là en fait qui est partie un peu cette idée de comment on arrive à rendre simple les choses complexes et comment je vais permettre grâce à ces données-là d'aider l'entraîneur à comprendre ce qu'il faut faire sur son athlète et c'est un peu cette dynamique après que je me suis dit ok si on peut le faire sur la prévention des risques de blessure comment on peut le faire aussi sur la performance donc tout est lié et les éléments que tu mentionnais juste avant sur les teintes de contact au sol les sauts les asymétries qu'il pourrait y avoir aussi jambes droite jambes gauche sont des indicateurs qui étaient vachement intéressants notamment sur la force musculaire aussi comment tu arrives à déterminer qu'il va y avoir un manque d'élasticité musculaire que ce serait un point intéressant à travailler à la fois pour la prévention des risques de blessure mais à la fois pour la performance tout est en fait une question de dosage où est-ce qu'on se situe sur l'échelle de prévention des blessures ou optimisation de la performance mais c'est les mêmes tests globalement là tu expliquais que tu travaillais avec l'entraîneur donc c'est très intéressant mais moi ce qui m'interpelle c'est comment aujourd'hui le sportif réagit à ça quand on lui parle de data et on lui dit prévention de blessure est-ce qu'il est ouvert donc on parle du cycliste en l'occurrence mais est-ce qu'il est ouvert à ça est-ce qu'il est réfractaire est-ce qu'on demande à ce qu'on lui explique parce que passer par l'entraîneur pour expliquer le risque de prévention de blessure ça veut dire qu'après l'entraîneur va devoir expliquer à son coureur qu'il va peut-être un peu devoir en faire moins ou différemment et quelle est la perception du cycliste avec ça dans le vélo ça se démocratise ça rentre dans ce que je te disais la culture grâce au milieu professionnel qui démocratise cette utilisation dans les sports c'est les professionnels qui tirent qui tirent les amateurs qui commencent à normaliser l'utilisation dans les sports courts c'est un combat je te le promets c'est un combat rien que pour saisir un ressenti un air peu sur une séance c'est un vrai combat c'est intéressant moi j'ai travaillé il y a quelques années avec quand j'étais je travaillais chez Apple j'ai travaillé avec l'entraîneur de l'équipe de rugby le préparateur physique du Lou à Lyon et moi en fait j'équipais de produits Apple le club et donc j'étais intéressé déjà par les datas et il m'expliquait son travail et en fait c'était vachement intéressant parce qu'il me disait être capable à la fin de lui analyser toutes les séquences vidéo en fait et il était capable à la fin du match d'envoyer dans la demi-heure à tous les joueurs individuellement toutes leurs statistiques nombre de packtages réussi manqué dans telle zone et ma question c'était tu parlais de sport mais je pense aussi dans le cyclisme je pense qu'aujourd'hui les data scientists de chaque équipe sont capables de dire sur les 30 derniers kilomètres voilà tes stades sur les 30 premiers voilà tes stades dans les ascensions voilà tes stades est-ce que le cycliste a conscience que c'est un game changer pour lui en fait la nouvelle génération ils l'ont clairement ils l'ont intégré dans leur préparation même dans leur langage ils utilisent le vocabulaire scientifique qui était inconnu en fait c'est même une normalité maintenant c'est ce que je t'ai expliqué c'est qu'on a grandi avec ça et donc on se verrait pas s'en passer notamment aussi pour la dimension sociale qu'il y a aussi derrière ça maintenant il y a de plus en plus des applications comme Strava qui nous permettent de oui parce que si on parle de data on parle d'effectivement toutes les applications de mapping mais qui aussi ce sont des cadres d'entraînement digitaux pour retrace un entraînement et t'es capable d'avoir tes fameux RP effectivement et tu vois que tu progresses ou pas donc effectivement c'est très intéressant et aujourd'hui tous les tous les cyclistes sont connectés aujourd'hui est-ce que vous avez dans votre entourage un cycliste qui ne serait pas connecté oui mais c'est générationnel j'en ai tu as des exemples ? bien sûr j'en ai j'ai déjà est-ce qu'on peut donner les noms ou pas ? non je ne donnerai pas j'ai des personnes qui n'ont même pas enfin j'ai entraîné des gens qui n'avaient même pas de fréquence de cardiofréquence tu ne peux pas aider je ne peux pas on peut toujours aider parce que oui mais c'est une réponse non non parce que tu peux toujours failler sur les aspects cognitifs de toute façon c'est toujours limitant mais il y a toujours un gain après la personne elle évolue au fil aussi au fil du temps c'est-à-dire qu'elle va s'aperçoit qu'elle progresse et à un moment donné tu vas lui dire si tu veux passer une autre étape il va falloir ce type de données non mais je te donne l'exemple du capteur de cadence j'ai des gens on accompagne des gens ils n'ont pas de capteur de cadence au début ils n'en trouvent pas le sens mais quand tu commences à faire des exercices techniques sur l'entraîneur là ils comprennent à quoi ça sert et donc du coup ils en achètent un ils évoluent au fil quand tu me parles de personnes qui effectivement n'ont pas de capteur ou pas le moindre capteur mais qui et que tu dois coacher autour de la data ça me fait penser à ton sportif qui a découvert la danseuse tu vois par exemple Julien il n'avait pas il n'avait rien depuis il n'avait rien voilà il n'avait rien au début il n'avait même pas de capteur je crois qu'il n'avait même pas de compteur je vous invite à écouter cet épisode sur les fondamentaux du cyclisme où justement il nous explique qu'il coache un athlète et en fait il se rend compte et là tu parlais du visuel tu vois d'être présent parfois dans les tests c'est qu'il s'est rendu compte d'un coaching accompagné qu'en fait son sportif ne se mettait jamais en danseuse il ne savait pas faire de la danseuse en fait dans les ascensions et donc le fait de lui apprendre ça a complètement changé sa manière de grimper à l'école donc voilà c'est ça et il avait au début il n'avait rien juste son vélo c'est déjà bien quand on débute c'est ça c'est pour ça que cet épisode est intéressant parce qu'on explique justement quelle est l'importance de la data alors on parle de capter des données capter des datas et là je me tourne vers Mélissa notre experte notre spécialiste c'est aujourd'hui quand on parle de data de données hormis la puissance la fréquence cardiaque qu'est-ce qu'on peut capter comme data qui est important pour le sportif je pense que toutes les données là que tu mentionnes notamment sur la puissance c'est des données qui nous permettent de mesurer ce qui est produit comme par exemple comme force mécanique mais ce qui est intéressant de mesurer c'est également tout ce qui est consommé par le corps pour pouvoir produire cette force et donc comment tu vas réussir à limiter tout ce qui est consommé pour être du coup plus efficace sur cette production donc je pense notamment toutes les résistances que tu peux avoir notamment sur le vélo qui sont par exemple les positions aérodynamiques les résistances au frottement toutes ces choses là si tu arrives à les mesurer donc c'est quelque chose qui commence à se faire il y a des startups qui se développent notamment à Grenoble il y en a une qui s'appelle Aeroscale qui te permet d'avoir ton capteur et en direct de pouvoir ajuster ta position et d'être monitoré en direct savoir combien d'énergie tu perds et donc du coup pouvoir vraiment trouver la bonne position le bon équipement ça c'est très impactant parce que ça parle tout de suite aux cyclistes moi je vois de quoi tu parles parce que c'est en faisant un test de position où il y avait différentes caméras et en fait en fonction de la position que j'avais sur le vélo ça me disait ben là tu vois par exemple pour parcourir 50 km tu vas mettre allez 1h30 et ben dans cette position tu vas mettre 1h15 et dans cette position tu vas mettre 1h50 et ça parle tout de suite en termes d'efforts aux cyclistes ce genre de comparaison et de plus en plus je pense que les technologies vont nous permettre de sortir de cette évaluation que tu as sûrement dû faire dans un laboratoire ou quelque chose sur un home trainer ou pas forcément en conditions réelles et de vraiment pouvoir ajuster en direct et d'être le plus économe possible et quand je te parle d'économie il y a aussi toute la partie physiologique que tu peux mesurer avec plein de tests notamment qui sont liés à la VO2max et ces choses là comment tu arrives à t'entraîner pour produire moins à la même puissance c'est ça en fait la clé pour consommer moins d'énergie et ça c'est vraiment des paramètres qui sont ultra importants en plus de tous les paramètres extérieurs que tu peux avoir qui sont liés à la météo qui font nécessiter aussi que tu puisses il y a ça aussi effectivement il y a les paramètres dont tu parlais la puissance que l'on développe la position sur le vélo qui sont propres à l'athlète il y a tous les paramètres je ne sais pas si on peut les appeler comme ça les paramètres extérieurs qui sont la météo qui sont le sens du vent très important dans notre discipline il y a aussi tous ces éléments là et aujourd'hui dans la prédictibilité ou l'analyse d'intelligence artificielle est-ce que ces éléments là sont pris en compte pour avoir un retour en live ou prédire quelque chose pour le sportif je pense que ça commence à se faire mais on ne sait pas systématiser dans mon sens il y a encore besoin de beaucoup d'étapes avant d'arriver à l'intégration de ces paramètres extérieurs quand on arrivera déjà à définir clairement le profil d'un athlète déjà sans tenir compte des paramètres extérieurs ce sera déjà une belle avancée donc ça commence à se faire je ne parle pas forcément que des professionnels je parle vraiment de tous les athlètes parce que c'est vrai que quand on regarde les professionnels ils ont déjà beaucoup de choses à disposition mais sur le cycliste plutôt amateur qui a envie de s'engager dans des courses pour son plaisir ou même pour ses performances il y a encore beaucoup de choses à mettre en place avant de réussir à aller sur des algorithmes aussi poussés qui prennent en compte l'ensemble de ces paramètres par contre on peut avoir des données qui peuvent nous permettre de réguler des comportements par rapport à ces facteurs extérieurs pour expliquer un peu plus par exemple imaginons que la météo va être changeante la température extérieure par exemple qui peut être assez élevée maintenant on a des capteurs qui nous permettent de pouvoir mesurer aussi la température corporelle qui vont permettre d'ajuster aussi ta stratégie aussi quand c'est ce que je dois me découvrir pour éviter le coup de chaud est-ce que justement je ne peux pas apprendre un petit peu de ces sensations de chaleur qu'on a un petit peu du mal à intégrer pour adopter aussi des stratégies de refroidissement comment aussi est-ce que je vais adapter mon alimentation et mon hydratation parce que plus il va faire chaud plus il va falloir que je boive également plus de glucides vont être consommés liés à l'augmentation de la température Oui et puis il y a aussi en lien avec la température corporelle il y a ce que tu manges il y a une alimentation qui va faire que ton corps va produire plus d'énergie plus de chaleur pour l'assimiler donc il y a aussi si tu veux maîtriser un peu plus ta température corporelle il faut aussi aller sur comment je m'alimente en amont de l'épreuve ou pendant l'épreuve qui va faire en sorte que mon organisme ne va pas produire beaucoup d'énergie pour l'assimiler donc de chaleur corporelle et c'est vrai qu'on a parlé du sommeil donc c'est la grande tendance c'est qu'aujourd'hui tout le monde analyse son sommeil on a les outils pour le faire et c'est la vraie prise de conscience et je pense que la température corporelle va probablement être l'étape d'après puisqu'aujourd'hui la température et ça il faut bien prendre conscience c'est que dès qu'elle varie de quelques c'est pas quelques degrés c'est 0,1 ou 2 ça modifie plein de paramètres en toi en fait je pense que c'est pas rare en fait d'avoir ta température qui va monter au dessus de 39, 40 quand tu es sur une épreuve quand tu fais d'effort par contre ça va être important de pouvoir notamment t'acclimater et t'entraîner à tenir en fait ce genre d'intensité enfin d'intensité de température je ne sais pas comment on pourrait l'appeler et ce genre de capteur te permet justement de pouvoir adapter aussi des protocoles qui vont faire ok je vais pouvoir tenir tant de temps à telle température donc c'est à dire qu'après je vais peut-être être plus performant sur une température peut-être plus basse ou alors à terme je vais pouvoir aussi m'engager dans des activités ou des courses à des climats un petit peu différents exactement parce que pour faire descendre alors c'est rare qu'en produisant un effort sur ton vélo la température corporelle chute c'est relativement rare sauf si tu vas dans des contrées extrêmes en tout cas fleur de peau mais après t'as pas 50 000 solutions pour réduire cette température référençante qu'elle redescende dans une zone qui te permet d'être efficace c'est l'hydratation c'est de te découvrir de faire un effort un peu moins intense surtout voir un arrêt total t'arroser éventuellement voir un arrêt total c'est ce qui va faire que le moteur va refroidir donc ça c'est effectivement une mesure une donnée qui commence à devenir à venir qui peut il y a même des devices maintenant qui se plug à un capteur un Garmin un Wahoo ou d'autres et tu as la donnée en temps réel moi j'ai cette expérience là sur l'aventure que j'ai fait au Cap Nord par une température extérieure entre moins 30 et moins 40 et bien mes deux derniers jours je les ai managés à ma température corporelle pour ne pas geler et alors t'étais à combien ? j'étais à 37,7 et je m'étais rendu compte que si je montais vers 38 je transpirais puisque je produisais de la chaleur donc dans ma capsule ma veste en Gore-Tex ça créait de la condensation et donc deux heures après je gelais parce que ça devenait de la glace et donc en restant à 37,7 je ne produisais pas suffisamment de chaleur pour être gelé deux heures plus tard et donc c'est hyper important c'est vraiment une donnée qui désormais est en live sur les écrans de nos compteurs c'est vrai que je ne l'avais pas pensé dans ce sens là parce que je fais plus le parallèle avec justement les coups de chaud que tu peux éviter et un petit peu anticiper mais dans le sens du froid c'est hyper intéressant on peut travailler ensemble si tu veux dans la vie sur ce genre de choses avec grand plaisir tu peux l'utiliser aussi enfin c'est utilisé aussi pour améliorer l'adaptation à l'effort oui bien sûr parce qu'aujourd'hui on sait que s'entraîner à la chaleur ça a les mêmes effets que s'entraîner à l'altitude alors c'est vrai qu'avant il y avait ces petites gélules que certains coureurs moi je me souviens d'Amstrong notamment prenaient ces petites gélules pour justement voir la température de son corps pendant l'effort et aujourd'hui il y a des petits outils qui viennent se positionner sur le cardiofréquencemètre je pense notamment au corps body temp société suisse et qui vous donne la température à l'intérieur du corps mais aussi à fleur de peau et pour la petite anecdote j'étais descendu à 32,5 à fleur de peau le delta était ouais mais du coup ça te permettait de savoir à quel moment tu devais t'arrêter pour te réchauffer boire quelque chose de chaud ouais mais c'est surtout que plus ça descendait en extérieur plus l'huile l'intérieur du corps avait besoin de fournir un effort important pour maintenir la température à 37,7 donc toutes ces données là sont très très importantes et l'avantage c'est que tu peux être autonome avec ce genre de choses parce qu'avec ta pilule que tu ingestes en fait il faut quand même une équipe qui puisse suivre la donnée et te dire ok il va falloir que tu fasses quelque chose que là tu peux vraiment gérer tout seul et on en parlera un peu plus tard mais de cette de cette prédictibilité d'avoir effectivement le retour en live j'ai un exemple à vous partager sur ça et ça c'est déjà fait je suis quasiment convaincu que les équipes performantes aujourd'hui sur le World Tour l'utilisent mais on en parlera un peu plus tard là on reste concentré sur les données aujourd'hui moi j'entends aussi beaucoup de parler dans les datas de la mesure du stress c'est à dire l'état mental de l'athlète est-ce que c'est une data que l'on peut prendre en compte est-ce que c'est pas trop subjectif comment est-ce que vous vous travaillez comment toi Mélissa tu travailles autour de la santé mentale de l'athlète et comment toi Loïc tu travailles avec cette donnée là parce que tu nous as parlé de plaisir également dans les fondamentaux que c'était très important comment vous travaillez avec cet aspect là cette data là alors là c'est là aujourd'hui il n'existe que des outils subjectifs c'est à dire que c'est la personne qui donne son ressenti il n'existe pas de mesure directe de ça la seule mesure directe du stress c'est le stress biologique à travers le HRV donc la fatigue c'est un stress donc comment j'utilise très simplement déjà c'est là où il y a le côté humain de l'utilisation des datas c'est pour ceux qui ont peur de ce mot qui ont peur de tous ces chiffres il faut savoir qu'en fait c'est juste un outil qui permet de mieux d'améliorer la relation entraîneur-entraîné et de mieux se comprendre si on s'en sert comme outil éducatif forcément ce sera que du plaisir et donc comment comment je m'en sers très simplement à travers des questionnaires à travers des conversations où on va mettre en corrélation les chiffres de performance qu'on garde pour nous en fait que je garde pour moi la plupart du temps sauf si la personne me demande d'expliquer et ce qu'il ressent dans la vie son humeur son état de fatigue son état de fatigue mentale sa charge mentale c'est quelque chose très important dans le sport alors dans le sport professionnel aussi mais dans le sport amateur c'est très important parce que tu cumules l'aspect professionnel et l'aspect sportif en même temps une grosse séance après une grosse journée de travail peut parfois être traumatisant j'ai une anecdote bénéfique je dirais ça tu nous en parles pour le futur je sais où tu vas le placer ça j'ai un exemple pas très longtemps Bertrand que tu connais qui cumule deux métiers qui fait beaucoup d'heures qui fait beaucoup d'heures et il m'envoie un sms il me dit je viens de finir la semence de l'orge il était genre deux heures du matin je vais pas m'entraîner je lui dis non Bertrand tu vas pas t'entraîner tu vas aller te coucher Bertrand tu vas dormir et c'est pas grave si tu fais pas la séance voilà mais tu vois ce genre de choses c'est hyper important c'est comme ça que je ressens j'utilise le subjectif pour tout ce qui est mental alors c'est vrai que tu voulais rajouter quelque chose ouais il y a beaucoup de choses qui existent sur l'aspect mental mais qui sont jusqu'à présent des données subjectives donc qui sont des questionnaires donc un des plus connus qui s'appelle le profile of mood state qui en fait sert à définir un profil mental qu'on peut définir comme optimal à la performance ou défavorable à la performance et donc ça c'était vachement intéressant j'ai eu l'occasion de le suivre sur les athlètes notamment qui ont fait des phases de surentraînement et qui avaient plutôt tendance à avoir un profil vraiment très optimal en période de surentraînement on voyait vraiment une grosse chute et détérioration du profil et c'est des études qui sont menées aussi sur les athlètes olympiques on voit que mais c'est du déclaratif Mélissa c'est le sportif qui note en fait ces sensations exactement donc à la fois c'est intéressant parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent être expliquées notamment dans la physiologie par du subjectif il y a beaucoup de mécanismes de fatigue notamment qui sont liés à la perception que ton cerveau peut avoir de la difficulté de l'effort donc on parlait de RPE tout à l'heure et il y a beaucoup d'études qui ont été menées notamment sur la partie de la fatigue mentale sur toute cette idée de l'arrêt de l'exercice est lié au RPE en fait il y a une corrélation directe entre le RPE et l'arrêt de ton exercice donc forcément tu as une partie subjective qui est indissociate de ta performance donc ça reste pertinent de pouvoir le mesurer de façon subjective mais par contre à mon sens il faut toujours qu'on arrive à l'associer à des paramètres objectifs comme tu l'as dit tout à l'heure sur le HRV de réussir à mettre en parallèle les deux c'est super intéressant et la limite pour l'instant du subjectif c'est qu'elle est un peu trop coûteuse en temps à mon sens c'est à dire que les questionnaires, par exemple le POMS là que je t'expliquais s'il faut 5 minutes tous les matins tu vas vite arrêter de le remplir donc l'idée ce serait de réussir à développer des choses qui permettent d'avoir un bon paquet beaucoup plus simple, utilisable et qui sont acceptés par les athlètes et le HRV c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps et qui se démocratise du fait de l'évolution de la technologie parce qu'avant il fallait mettre la ceinture se rester coucher avec ta montre le matin au réveil après avoir fait pipi, te recoucher il y a tout un protocole et il faut le faire tous les jours et donc du coup voilà pour que ça soit crédible il faut le faire plusieurs jours d'affilée j'imagine donc pas sur du ponctuel alors que maintenant il existe avec les capteurs digitaux tu peux utiliser le téléphone et tu le fais tout de suite au réveil en fait tu as deux types de mesures maintenant sur le HRV donc c'est soit en continu pendant la nuit ou soit au matin et la problématique du matin jusqu'à présent qui était faite notamment avec les capteurs polars c'est que ton protocole durait entre 5 et 10 minutes donc il fallait que tu sois vachement aussi consistant sur la façon dont tu le prenais que ce soit toujours de la même façon parce que dans la vie de tous les jours il suffit que des enfants ta fille y a dans ta chambre elle saute sur lui et c'est tout de suite c'est un peu plus compliqué donc vraiment la porte cette technologie qui permet maintenant de mesurer aussi de façon inconsciente cette donnée là ça décharge aussi l'athlète de cette partie qui était en fait une charge mentale qui est additionnée et je pense que c'est vraiment un plus on parlait tout à l'heure de qu'est-ce que ça révolutionne dans notre pratique c'est aussi que ça nous permet de se décharger d'un petit peu tout ce qu'on faisait avant de manière protocolaire qui maintenant sont faits tout seul à notre place et là on parle en gros si je comprends bien tout peut être n'importe quelle donnée en tout cas peut être capté et donc peut être implémenté dans le modèle pour être analysé presque tout aujourd'hui non là on a des vins oui sur la partie physique je pense qu'on a biologique on est sur pratiquement tout non 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 par exemple je pense notamment au capteur de glycémie là qu'on parlait moi j'étais vachement intéressée pour réussir à mesurer la lactatémie en direct donc en continu aujourd'hui la lactatémie ça se fait par des prises de pouvoir la mesurer en direct ça pourrait avoir des intérêts que je ne sais pas si c'est impressionnant de développer mais jusqu'à présent en fait le capteur qui sert à mesurer la glycémie il est très dur de mesurer la même chose pour la lactatémie et je pense qu'il y a plein d'autres hormones qui pourraient être mesurées et utiles à la performance qui sont aujourd'hui pas encore exploités soit parce qu'on n'a pas le capteur qui est fait pour ou soit parce qu'on n'a pas la connaissance de l'intérêt de cette enzyme pour la performance et pour la récupération c'est vrai que le taux de lactate on en entend aussi beaucoup parler un peu comme justement la température on voit beaucoup de sportifs en ce moment parler de leur prise de taux de lactate si tu peux nous expliquer pour les auditeurs qui écoutent ce que c'est à quoi ça sert de le mesurer alors la mesure de la lactémie nous on l'utilisait principalement dans le profilage de l'athlète qui nous permettait de définir des zones d'entraînement spécifiques donc il faut savoir qu'un athlète quand il va faire un exercice il y a différentes plages d'intensité donc une première plage d'intensité qui est vraiment relativement facile une deuxième où il va commencer à être vraiment dans une deuxième plage donc entre deux niveaux de lactate et demi deux plages de lactate et demi où il va être dans une production de lactate qui est égale à son élimination donc on est plutôt encore sur quelque chose de pas en gros délétère qui va pas causer l'arrêt de la performance par contre quand on va franchir le dernier palier de lactate et demi là on va arriver sur des systèmes des productions internes qui vont conclure à la fin de l'exercice et donc de pouvoir mesurer ces lactate et demi ça va lui permettre de monitorer l'état à l'intensité à laquelle il est et donc de pouvoir aussi également ajuster l'entraînement par rapport à cette mesure en fait ça permet d'avoir vraiment un profilage qui n'est plus seulement basé sur on parlait de puissance tout à l'heure ou alors de fréquence cardiaque vraiment sur un ancrage unique mais d'avoir vraiment un profil complet qui permet de pouvoir être beaucoup plus individualisé dans l'approche alors c'est vrai qu'on parlait de mesures propres aux sportifs et aussi enfin oui de données propres aux sportifs donc tu vas nous expliquer la lactate il y a aussi les données qui sont externes aux sportifs et moi je me souviens lors du dernier tour de France je regardais une étape sur Eurosport et j'entends Jacqui Durand qui nous parle à distance de connaître la pression des pneus des coureurs qu'aujourd'hui ils avaient des valves qui avaient cette possibilité c'est-à-dire d'envoyer l'information au directeur sportif qui était dans la voiture derrière sur en instantané la pression des pneus d'un coureur est-ce que ça c'est une data qui pour le haut niveau est-ce que c'est une data qui a une importance de connaître la pression des pneus d'un coureur en tout cas la variation alors clairement sur Paris-Roubaix par exemple c'est cette technologie parce que l'on parle de data on pense aux données humaines mais il y a aussi toutes les datas on parle de la météo du vent et donc la pression des pneus je voulais avoir votre avis sur ça tout à fait en fait il faut savoir que chaque pneumatique je crois que c'est sur Paris-Roubaix d'ailleurs chaque type de pneumatique je t'en retrouve une troisième fois mais je crois que c'est sur Paris-Roubaix pour gonfler et dégonfler parce qu'en fait chaque pneumatique pour expliquer simplement à un moment où il décroche tu vois en fonction de la pression il a un rendement propre aussi et par exemple tu vas avoir un tubeless qui va avoir un rendement maximal à 5 bar sur les pavés mais par contre sur la route ça sera 6 bar et tu vois comme ça ils peuvent jouer sur ça et améliorer le rendement le rendement c'est les forces de friction et ça c'est une des résistances avec le vent qui joue et sur les pavés c'est hyper important de ne pas décrocher je ne sais pas si tu te rappelles de l'image comment il s'appelle de Moscone qui est en tête qui décroche plusieurs fois tu te rappelles ça c'était un problème de pression de pneus ce qui lui fait perdre la course d'ailleurs exact voilà je voulais juste aller sur ce sujet donc ça c'est très intéressant mais on capte donc c'est vrai que on capte beaucoup de données on parle de de la manière de capter beaucoup de données mais il se passe quoi après en fait c'est à dire que tu captes de la donnée cette donnée là elle va où ? elle va dans un cloud quelque part mais c'est quoi l'étape d'après ? c'est l'analyse ? mais c'est ça la révolution réelle en fait parce que les outils de mesure sont améliorés mais surtout les outils d'interprétation et ce que Mélissa a essayé de faire c'est de vulgariser des données complexes parce que ça c'est un vrai avantage pour les sportifs ça c'est la révolution quels qu'ils soient je parle amateurs professionnels loisirs c'est un vrai c'est de se connaître soi-même et pour les professionnels c'est un vrai avantage j'allais dire concurrentiel sur l'autre leader pour gagner des grandes courses donc ça a une importance enfin c'est très très important de connaître ces éléments-là on parlait du HRV si tu prenais les données brutes des ondes qui composent ce qu'on appelle le HRV donc tous les indices de HRV tu les prends brutes personne n'en fait rien les personnes je veux dire le commun du mortel il n'en fait rien il faut être un spécialiste dans ce domaine-là et c'est des outils mathématiques qui ont permis de démocratiser ça après on les a on a rendu ça avec un visuel mais qui permet de démocratiser ça et aujourd'hui le HRV presque tout le monde peut comprendre on a entendu parler en tout cas on a entendu parler que c'était un élément aujourd'hui important après il y a ceux qui vont creuser qui ont un peu plus d'appétence avec les datas qui creusent et qui comprennent ce que c'est mais en fait ils les utilisent tous les jours mais vous le savez pas Garmin ils utilisent le HRV pour plein d'indices de performance quand il vous dit vous avez besoin de vous reposer tant de temps c'est basé sur la mesure de l'HRV qu'il n'a pas forcément affiché mais qui lui a permis il ne parle pas de l'HRV s'il vous parle d'intensité sur l'effort parfois ils utilisent la notion d'HRV couplée avec la fréquence respiratoire pour indiquer le niveau d'intensité et notamment ils ont un outil Garmin qui détermine le deuxième seuil avec ces technologies c'est plus ou moins précis mais c'est pour vous dire que l'HRV c'est déjà utilisé tout le temps en fait alors là je ne sais pas si on est à la frontière du futur ou pas mais est-ce que vous pensez ou est-ce que ça se fait peut-être aujourd'hui dans le présent que chaque coureur grand coureur professionnel ou peut-être même amateur peuvent avoir un profil c'est-à-dire on capte de la donnée c'est-à-dire c'était le travail enfin c'est le travail de Mélissa voilà donc on capte c'est pour ça qu'elle est là on capte de la donnée mais il se passe quoi après et surtout est-ce que chaque personne peut avoir son propre profil que tu enrichis au fur et à mesure des jours à chaque épreuve à chaque entraînement à chaque point qui est important qui peut être important pour le futur c'est là tout l'enjeu parce qu'aujourd'hui l'entraîneur c'est pas un data scientist c'est pas non plus un ingénieur c'est pas un voilà en fait il a besoin d'avoir ces outils-là pour pouvoir guider l'athlète dans comment l'entraîner aujourd'hui ce qu'on a été en mesure de faire avec ma première start-up qui était Sport Testing c'est qu'on qu'on utilisait l'ensemble de ces données qui existent depuis très très longtemps en soi pour définir un profil d'athlète et lui permettre d'avoir les bonnes en entraînement par rapport à ses propres données de lui pouvoir aussi de pouvoir adapter par exemple sa stratégie sur une course savoir ok à telle intensité je vais consommer un maximum de graisse donc ça va être intéressant sur peut-être l'ultra distance de pouvoir cibler cette donnée-là et cette intensité-là grâce à mon capteur de puissance et donc d'avoir une vraie stratégie qui m'est propre pouvoir également vraiment suivre la progression essayer des différents blocs d'entraînement et voir lequel est le plus efficace et quels sont les facteurs qui sont entraînables parce qu'on peut avoir des points forts et des points faibles mais est-ce que ça va être intéressant de travailler le point fort ou le point faible est-ce qu'il vaut mieux que notre point fort devienne très fort ou est-ce qu'il vaut mieux être un peu moyen ça c'est des vraies questions qu'on peut essayer de répondre avec l'ensemble de ces données savoir si au final si j'essaye d'entraîner mon point fort est-ce que je vais avoir des gains qui vont être vraiment importants pour ma performance ou est-ce que c'est en travaillant mon point faible que je vais avoir une meilleure progression et donc c'est en suivant ces données-là de performance couplées à un entraînement et un suivi de ce qui se fait l'entraînement qu'on va pouvoir déterminer quel est l'entraînement efficace pour chaque athlète notamment par rapport à des zones qu'on a définies grâce au test et tout ça il faut que ce profil-là soit alimenté régulièrement soit par le coureur soit par l'entraîneur et aujourd'hui tu viens de nous l'expliquer c'est que l'entraîneur et le data scientist dans une équipe font équipe c'est le cas de dire ce qui veut dire qu'aujourd'hui en fonction d'un parcours d'une course d'un jour ou par étape la personne qui fait la sélection se rapproche de qui ? de son entraîneur du data scientist ou alors elle les convoque tous les deux et leur dit voilà j'ai une course elle a tel profil c'est un travail d'équipe elle a tel profil quel cours on met ? tu prends un leader un sprinter tu as besoin d'une équipe autour du sprinter donc tu vas choisir une catégorie de coureurs qui vont amener le sprinter jusqu'à l'arrivée donc ça va partir ça va commencer la personne qui va rouler pour revenir sur le groupe de devant donc ça demande des capacités particulières mais il faut que cette personne-là elle ait les capacités physiologiques de rouler longtemps donc d'avoir un premier seuil hyper élevé par rapport à sa vôte de max donc un rendement un rendement optimal mais d'un côté il faut qu'il soit câblé psychologiquement et au niveau de la motivation pour faire ce genre de travail il faudrait tout le monde en fait il faudrait le psychologue il faudrait l'entraîneur il faudrait le data scientist je pense que certaines équipes en sont là la personne qui lance le sprinter t'imagines la capacité mentale qui doit avoir de concentration et aussi de contrôle de soi pour pouvoir rester dans la bonne position frotter à 70 km heure prendre des risques tout ça tu peux pas le mesurer par la data donc t'as toujours besoin de toute l'équipe pour comprendre alors tu peux pas le mesurer par la data mais est-ce que tu peux le prédire ma question est peut-être un peu orientée mais c'est-à-dire est-ce qu'aujourd'hui moi je suis Arnaud Desmarre voilà je suis Arnaud Desmarre moi j'aimerais tout connaître sur mes concurrents c'est-à-dire les sprinters qui sont au départ de la course à laquelle je suis et que je veux gagner j'aimerais savoir si le sprinter on arrive dans les 10 derniers kilomètres c'est est-ce qu'il est meilleur quand il a un train est-ce qu'il est meilleur quand il se débrouille tout seul est-ce qu'il lance au 200 mètres est-ce qu'il lance au 400 mètres est-ce qu'il faut que je sois dans sa roue statistiquement est-ce que je l'ai déjà battu parce que j'étais dans sa roue ou pas j'aimerais vraiment avoir toutes ces informations-là est-ce qu'on en est là aujourd'hui dans les analyses pour les professionnels ou est-ce que j'ai 10 en avance non je pense que ça existe déjà ouais mais tu peux pas avoir ces données sur ses concurrents non mais tu vas avoir des statistiques ouais t'as des statistiques mais par contre t'auras pas les données parce qu'en fait il faut surtout pas divulguer et tu parlais de l'intégration justement du psychologue et de tous ces éléments-là dans les choix je pense qu'aujourd'hui le psychologue c'est vraiment c'est encore un tabou dans le milieu du cyclisme et c'est-à-dire de manière générale ou en France parce qu'à l'étranger le mot psychologue en France est un tabou à l'étranger c'est plus quelqu'un qui va t'aider à te déployer ouais mais je pense qu'il y a une pression dans le milieu du cyclisme qui t'oblige à être performant de suite c'est-à-dire que tes contrats les contrats c'est pas sur 10 ans exactement et donc en fait de montrer une faiblesse que tu vas confier à ton psychologue pour devenir meilleur et en fait plus long sur le long terme c'est très intéressant ce que tu souhaites et j'ai lu un article il y a pas très longtemps sur justement tous les facteurs de dépression qui sont inhérents à la pression qui est liée à la difficulté du cyclisme en fait c'est un milieu où t'es tout le temps obligé de travailler sur de la fatigue parce que t'as des charges en train de temps et ce qui fait que après pour récupérer c'est vraiment assez long et ça engendre notamment la partie data où il faut que tu sois pesé tout le temps que tu minimises et en fait que t'essayes de grappiller un peu de partout notamment sur on parlait des résistances des résistances à l'avancement il y a la gravité qui est en fait liée à ton poids de corps donc qui va être ici hyper important d'optimiser et tous ces petites dérives qui peuvent je sors un petit peu du sujet mais globalement en fait c'est pas que tu sors du sujet mais c'est vraiment là on est dans le futur je pense on est vraiment dans ça m'amène à dire est-ce que les datas justement révolutionnent notre sport mais est-ce que dans le sport c'est aussi les contrats qui vont avec c'est-à-dire qu'aujourd'hui est-ce qu'il ne faut pas évoluer vers plutôt que de proposer un contrat de deux ans voire d'un an tu ne peux rien faire comme tu l'as dit la moitié coureur je pense aux hommes et aux femmes typiquement tu es dans la course d'après et tu veux toutes les gagner ce qui est l'erreur à faire de vouloir gagner toutes les courses auxquelles tu participes c'est ça une erreur et plutôt de se dire j'en peux être une je la prépare j'ai le temps j'ai la confiance et ça change tout t'as vu l'histoire des points World Tour cette année avec les équipes qui choisissent et les courses qui abandonnent des courses pour remettre le coureur sur une autre parce qu'il y a plus de points parce qu'on ne peut plus marquer de points ouais ça amène des dérives c'est certain et puis elle a parlé du poids c'est une vraie dérive dans les sports individuels le contrôle du poids ça amène des pathologies psychologiques comportementales sur la nutrition qui sont destructeurs et dans les sports c'est des anti-inflammatoires très clairement Melissa ouais je suis convaincue que en fait l'intégration de ces datas va pousser la société à changer et notamment le milieu du sport comment il est conceptualisé j'entendais des athlètes donc moi là-bas je viens de la course à pied qui m'expliquaient que tu pouvais avoir en fait des malus si tu performais pas c'est à dire que t'avais pas des primes financières mais t'avais des malus par rapport à ton sponsor tu me suis dit c'est très pratique c'est pas vieux ça c'est pas vieux enfin non il y a il y a il y a plein d'athlètes que je connais qui ça fonctionne comme ça et plein de marques différentes et je me dis comment t'arrives à être bien dans ta tête à bien préparer bien psychologiquement donc il y a encore plein de choses qui sont construites pour performer mais pas pour faire durer l'athlète à mon sens et de plus en plus la data va servir à réhumaniser l'athlète et comment t'arrives c'est super important ce que tu dis comment t'arrives à lui donner en fait du sens à ce qu'il fait et comment il va prendre part à son entraînement grâce à la compréhension de ses données et ça va faire changer enfin je pense qu'ils vont être obligés de changer leur fonctionnement et par contre il faut qu'il y ait des pionniers qui soient en mesure de faire le premier move et ça ça va être un peu le plus dur et c'est là où il y a des enjeux à la création de nouvelles teams de nouvelles visions parce que les équipes qui sont un peu historiques c'est peut-être un peu plus dur de les faire bouger mais voilà ça va évoluer c'est intéressant parce que quand on parle data et tu parlais de la crainte des certains athlètes c'est que dès qu'on parle data on parle de déshumaniser un entraînement déshumaniser ce qu'à la base l'envie de se faire plaisir d'aller faire du vélo d'aller faire une sortie ça doit rester plaisir et dès que tu parles data moi je le vois bien à travers les différents podcasts que j'anime effectivement t'as beaucoup de sportifs qui sont sur le feeling encore et qui ont des niveaux de performance incroyables et qui ne sont pas sur de la data donc s'ils passaient sur de la data tout en prenant du plaisir ils seraient plus performants et dans ce que tu expliques Melissa on va à l'opposé de ça c'est-à-dire qu'au contraire la data va permettre de ramener de l'humain dans la pratique du sport donc ce chapitre est très intéressant dans tous les cas la data elle est là maintenant elle est là exactement donc maintenant il faut faire en sorte qu'on arrive à plus être dans ce modèle de la data elle fait qu'on est des machines et qu'en fait il n'y a plus d'humains comment tu arrives à s'en servir pour pouvoir remettre l'athlète et l'homme au centre on développe un peu plus dans la partie justement sur le futur qu'est-ce que ça va nous apporter j'aimerais juste rester sur les datas aujourd'hui moi tu parlais des datas de quelque chose qui est très secret entre les statistiques et les datas justement on était sur cette parenthèse-là à travers les sprinters et aujourd'hui moi je regarde comme des milliers de personnes des millions de personnes les différents tours Espagne, France, Italie je trouve que le tour d'Italie est toujours novateur dans ce qu'il propose et notamment quand on regarde le tour d'Italie aujourd'hui on est capable sur certains leaders d'avoir leur pulsation d'avoir leur what en live donc moi je me mets à la place d'un coureur est-ce que on parle de data qui révolutionne notre sport mais pour soi-même mais aussi vis-à-vis de son adversaire c'est-à-dire que est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui certaines teams analysent les performances de l'athlète dans l'équipe dans laquelle il est mais aussi vont développer des stratégies pour les adversaires alors clairement je vais te le dire ça s'est arrivé cette année puisqu'ils l'ont dit la Jumbo a mis en place une stratégie en fonction de la physiologie de Pocacar parce qu'il lance son entraîneur parle beaucoup et donne beaucoup de données et ils ont utilisé toutes ces choses-là son entraîneur parle trop d'ailleurs il ne sait pas qu'il parle trop en tout cas il parle beaucoup mais ce qui est bien ça lui a coûté le tour je ne sais pas si ça lui a coûté le tour mais en tout cas c'est intéressant aussi qu'une personne comme ça qui est un chercheur qui fait avancer les choses et oui ils ont utilisé ça clairement pour mettre en place une stratégie pour que Pocacar brûle on va dire sa réserve énergétique c'était quel col déjà ? je ne sais plus l'étape était fantastique non pas Glandon je ne sais plus le col là l'étape était fantastique et tout était prévu ils l'ont dit ils l'ont dit après c'est génial je trouve que c'est c'était spectaculaire on va dire que sur le moment j'ai fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça ça m'amène sur la question qu'est-ce que ça change pour le spectateur la data aujourd'hui on parle du sportif on parle des équipes tu l'as dit c'est spectaculaire c'est ce qui va te donner envie en fait je pense de suivre pour notamment les non spécialistes du cyclisme en fait on va avoir envie de suivre parce qu'il y a vraiment du suspense qui arrive des stratégies beaucoup plus complexes qui vont être développer parce que tu ne se concentres plus uniquement sur ton équipe mais également sur les autres équipes parce que tu as accès à d'autres données et c'est là où on arrive à avoir du spectacle et grâce à ce spectacle du coup en fait plus de moyens plus de sponsors plus de visibilité exactement c'est du business et donc tout marche comme ça on voit que dans d'autres sports dans le trade ils commencent à faire développer un peu des circuits un peu sous le même concept un peu que les tours de France où tu as plusieurs manches qui sont retransmis où tu as aussi un petit peu des contre-la-montre des choses vraiment un petit peu spectaculaires et c'est ça qui permet de développer des choses par la suite le business aujourd'hui les parcours des grands tours ils sont faits indirectement en fonction des datas puisqu'ils choisissent les étapes pour faire gagner tel coureur donc c'est à dire qu'ils prennent en compte le profil de la personne et ils adaptent le parcours au tour de France ils ont fait combien d'étapes pour que Julien gagne c'est ça le tour d'Italie cette année ils ont fait quoi ils veulent Remco ils ont fait 3 contre-la-montre c'est intéressant c'est à l'opposé du tour de France où on a débriefé justement sur le podcast dans la tête d'un cycliste juste après quelques heures après l'annonce des parcours il est plutôt effectivement logiquement ça doit être Julien qui devrait être maillot jaune au bout d'une ou deux étapes c'est ce qu'il fait il cherche mais c'est intéressant il cherche la confrontation entre Pogacar et le Danois sur les étapes de montagne il le cherche mais tu vois là c'est intéressant je me dis que les étapes pour justement constituer une équipe sur le prochain tour de France notamment il y aura peu de rouleurs quand même je pense qu'il y aura peu de rouleurs je sais pas si toutes les équipes vont être constituées 100% de grimpeurs mais disons qu'il faudra être quand même avoir un bon coup de pédale dans les bosses pour être aligné sur un tour de France sinon ça risque d'être très traumatisant et là la charge mentale et le fameux indicateur dont vous parliez risque d'être très mauvais je pense que la charge déjà à la fin de la première étape va être énorme parce que je crois qu'il y a presque 5000 de dénivelé et c'est que des petites bosses petits cols je pense que le sprinter trois jours après ça va être déjà on avait tout analysé c'est vrai qu'il y a un sprint potentiel à la 18ème étape je crois mais déjà pour arriver à la 18ème étape il y a déjà je sais pas s'il restera beaucoup de sprinters à ce moment là je pense que tu parlais de data dans l'événementiel comment ça te rendrait un peu du spectacle la step un petit peu au dessus ça va être comment tu arrives à les rendre compréhensibles aussi ces données parce que là t'as de la puissance de la fréquence cardiaque il y en a plein à qui ça parle peut-être je rêve toujours on a déjà dû en parler parce qu'on échange déjà depuis pas mal de temps tous ensemble mais je rêve de ce petit réservoir en haut de l'écran tu vois comme les jeux vidéo je rêve de dire voilà Pogacar là il est dans le rouge mais ça tu pourras pas le savoir à cause de la le secret et que ce serait trop d'informations justement pour les concurrents mais au niveau du spectacle ça pourrait je pense tu vois se faire sur des cyclosportifs ou des choses qui sont avec beaucoup moins d'enjeux un peu plus amateur sur la France France moi je rêve de ça on en a déjà parlé c'est pour ça qu'on avait commencé à collaborer ensemble tu fais un test sur un athlète et qu'on en mesure en direct de lui dire ben voilà on avait identifié que ta fréquence cardiaque max c'était 190 et là on voit que t'es à 185 je pense que t'es en train de péter voilà donc tu puisses la voir sur la RAF c'est différent parce que tu peux le mettre parce qu'il y a d'autres composantes comme le sommeil justement voilà et sur le Tour de France ça n'arrêtera jamais ce petit réservoir il est dans le vert il est dans le jaune il est dans le rouge on a l'approche du sprint est-ce qu'il aura assez d'énergie pour lancer son sprint cette histoire de réservoir c'est ce qu'ils ont calculé à la Jumbo ils ont calculé ils ont calculé le nombre d'attaques qu'il fallait pour baisser ce réservoir sur un temps donné ils l'ont fait c'est sûr moi je suis convaincu je suis convaincu qu'en tout cas je me dis que les équipes aujourd'hui professionnelles qui ne sont pas ou en tout cas qui n'ont pas cette appétence avec les datas passeront sur des équipes de seconde zone dans les années à venir le world tour dans les budgets tu auras un budget qui sera consacré à ce développement là pour la performance très clairement là on est vraiment sur le niveau professionnel et je suis auditeur j'écoute le podcast mais je me dis mais en fait moi je ne suis pas professionnel comment moi amateur ou juste ce qui fait du vélo pour le loisir je peux avoir accès à de la data alors aujourd'hui est-ce que les bracelets connectés est-ce que les montres connectées peuvent apporter selon vous suffisamment d'informations aux sportifs clairement tu regardes suffisamment compréhensibles c'est ce que tu disais tout à l'heure tu regardes les résultats à Hawaï du monde de triathlon tu vas vite comprendre c'est dingue ça a révolutionné la pratique amateur tu as des amateurs qui font ce que faisaient les professionnels il y a 5-6 ans et c'est grâce à la récupération des données qui s'est démocratisée et qui est rendue beaucoup plus simple c'est tout d'ailleurs qu'albours Melissa ? un peu partagé dans le sens où tous ces capteurs oui forcément ça te permet déjà d'avoir accès à des choses qui sont largement compréhensibles et suffisantes pour ton niveau après il y a aussi des personnes des champions du monde de l'entraînement que j'appelle qui sont pas forcément champions du monde pour le coup mais qui aiment un peu tout contrôler tout comprendre et la limite un peu de tous ces outils là c'est qu'ils sont basés sur des algorithmes on parlait de machine learning qui utilisent en fait des modèles classiques ok le seuil 1 classique sur un athlète il va être aux alentours de 70% le seuil 2 85% sauf qu'en fait c'est hyper individuel et que de pouvoir aussi toi en tant qu'athlète amateur avoir accès à ce genre de données qui sont vraiment faites pour toi et avoir ton plan d'entraînement basé sur tes données à toi c'est aussi très intéressant et de plus en plus notamment avec les tests de lactate on en parle tout à l'heure c'est des méthodes qui sont pas non plus hyper coûteuses mais qui te permettent d'aller plus loin pour le coup qui sont pas encore faciles d'utilisation en termes de compréhension c'est à dire qu'il n'y a pas de enfin je crois pas d'applications qui permettent de rentrer tes données c'est vrai pour lactate pour lactate avec ça s'appelle inside ouais inside et ben ouais mais c'est toujours en fait c'est technique c'est pas en fait le problème c'est ça c'est que des datas tout le monde peut en avoir comment tu l'assimiles en fait comment tu l'assimiles comment tu le lis mais en fait on pourra jamais faire des choses tellement simples que tout le monde peut utiliser quand je dis ça a révolutionné c'est parce que ça a permis à des gens de métier de pouvoir le comprendre sans avoir forcément des formations universitaires élevées et d'accompagner les gens c'est dans ça que ça a révolutionné évidemment aujourd'hui il n'y a pas d'outil qui permet à une personne seule sans connaissance scientifique d'utiliser les datas de façon optimale ça n'existe pas au contraire c'est souvent des modèles génériques qui n'ont pas de sens en tout cas c'est vrai que les datas sont accessibles à tout le monde de par des bracelets qui te permettent d'avoir je pense aux bracelets tu as les mondes connectés mais tu as aussi les datas via Zwift via FullGaz qui ont un impact sur l'entraînement sur la récupération des données sur la motivation donc aujourd'hui les datas tu en as partout mais c'est comment tu les lis et comment tu les utilises et moi j'ai un exemple à vous partager c'est sur comment tu l'utilises en live parce que peut-être que ça se fait déjà mais je suis convaincu que dans les années très très proches les directeurs sportifs notamment sur les grandes étapes du tour auront en live sur une tablette par exemple l'état précis du coureur et pour lui dire à l'oreillette s'il peut pousser ou s'il devra un petit peu se relever je pense que ça existe peut-être déjà moi je vous donne un exemple c'était en 2016 lors de ma participation à Race Cross America un coureur travaillait en collaboration avec IBM et ce fameux Doug Barton avec qui je vais te mettre en relation Melissa et bien il était équipé d'un tas de capteurs d'un tas de capteurs et IBM avait mis en place un système en collaboration avec Garmin où les données étaient captées en direct étaient envoyées dans un cloud et là tu avais l'intelligence artificielle qui se mettait en route et qui donnait des conseils en fonction alors tout ça le coureur avait dû rentrer ses sensations toute l'année auparavant pour que justement son profil on parlait de profilage tout à l'heure pour que son profil soit bien alimenté et donc l'intelligence artificielle arrivait à dire il faut qu'il s'arrête de dormir maintenant ou dans deux heures ou dans cinq heures où là il devrait rouler deux kilomètres heure plus vite il devrait boire deux gorges et maintenant parce que toutes les données étaient intégrées météo sens du vent position du coureur température puissance développée fréquence cardiaque kilomètres parcourus sur les 24 heures et tout ça était en retour en live et je trouve ça phénoménal futuriste et je suis convaincu pour moi je suis convaincu que pour avoir des résultats comme a eu Sky Ineos maintenant toujours mais bon ils ont eu des petits soucis avec deux leaders mais ou comme la Jumbo je suis convaincu qu'ils utilisent en live dans les voitures ce système d'information en direct le nombre d'échappés qui se feront prendre à trois kilomètres de l'arrivée sur les étapes les étapes plates c'est pas c'est pas un hasard c'est pas c'est parce que Cyril Dimar leur donne les informations parce qu'on leur dit aux équipiers il faut rouler à tant de watts pour pouvoir rattraper et échapper et pour ça il faut avoir fait collecter plusieurs datas notamment le sens du vent l'humidité enfin tout est collecté toutes ces choses là et c'est forcément un calcul qui est fait tu vois ce que je veux dire c'est pas quelqu'un qui prend ça bien sûr c'est forcément des logiciels c'est pour ça qu'ils s'embauchent maintenant des data scientists pour créer ce genre d'outils et je pense que ces outils peuvent être développés s'ils sont pris sous l'axe de la sécurité notamment tu vois sur des ultras de pouvoir avoir des indicateurs sur quand est-ce que le cycliste doit s'arrêter pour dormir ça c'est un gros travail que l'on fait sur Essence Grasse France on a notamment la semaine prochaine encore un rendez-vous avec un spécialiste du sommeil pour essayer d'apporter un maximum de sécurité c'est un vrai sujet donc d'avoir en fait cette donnée qui dit non maintenant tu dois t'arrêter ou même de l'avoir dans le règlement de se dire quand en fait ton bip sonne parce que en fait t'as atteint ta limite où il faut que t'es plus en sécurité pour performer je pense que là tu peux avoir des développements qui sont beaucoup plus intéressants d'un point de vue notamment business pour ceux qui développent ce genre de choses et là il pourrait y avoir une percée dans ce monde là et là tu vois ça me fait penser à cette question sans le partager au grand public parce que c'est une donnée qui est très personnelle mais est-ce que l'organisation nous au PC Sécurité nous ne pourrions pas être informés que ce coureur là il est dans le rouge et que ça soit l'organisation qui contacte le coureur on t'oblige à t'arrêter et l'ayant vécu la course plusieurs fois je peux te dire et l'ayant vu quand la personne s'arrête toutes les 15 minutes pour dormir je peux te dire c'est trop tard on a franchi la limite et là tu vois ça c'est par exemple quelque chose que tu peux mettre en place facilement c'est très intéressant c'est un vrai sujet sur lequel on travaille donc on pourrait en parler peut-être peut-être hors micro après et si on bascule sur la phase du futur c'est à dire sauf si vous avez des choses à rajouter sur ce qui se pratique actuellement oui tu avais dit que tu pensais que ce serait la température corporelle le futur je pense qu'elle sommeille actuellement je pense que la température je pense que c'est la fréquence respiratoire parce que les travaux ils commencent juste c'est vrai que la fréquence c'est à dire la fréquence respiratoire c'est quelque chose qui est contrôlé par l'inconscient je vais faire simple et aujourd'hui on s'aperçoit que c'est une corrélation avec plein de données par exemple les lactates on s'aperçoit que quand les lactates augmentent la fréquence respiratoire augmente avec le RPE aujourd'hui Samuel Marcora il fait des études sur ça et le lien entre ressenti et fréquence respiratoire est énorme et aujourd'hui c'est que le début et moi je pense que c'est ça qui va arriver c'est intéressant ce que tu dis Loïc moi je suis équipé d'un bracelet et donc qui mesure cette fréquence respiratoire et bien je peux te dire que puisqu'on est en phase de Covid ou en sortie de Covid mais je l'ai eu mais il était dans le rouge cet indicateur était dans le rouge c'est à dire ma fréquence respiratoire avait augmenté elle est actuellement de 14 à peu près c'est à dire que je respire 14 fois par minute parce que c'est ça la fréquence respiratoire quelqu'un c'est entre 12 et 20 je suis à 14 voilà je suis à 14 et bien là en phase de Covid j'étais monté à 16-17 et bien l'objet connecté via mon application sur mon smartphone m'indiquait qu'il y a quelque chose qui se passait qui n'était pas normal qu'il fallait déjà y consulter et ça je trouve ça super intéressant donc tu fais bien de le préciser on avait réfléchi justement quand je te parlais du capteur dans l'actatémie en direct à prendre l'approche par rapport à la fréquence respiratoire et non l'actatémie pour avoir le même type de données d'arriver à déterminer tes seuils en continu et je n'ai pas encore réussi à trancher sur lequel des deux il arrivera mais je pense que c'est vraiment très prometteur sur la fréquence respiratoire notamment si tu peux avoir d'autres paramètres un peu cognitifs mais c'est la problématique quand tu as un indicateur qui est influencé par plein de choses d'arriver à déterminer la cause de ces fluctuations et c'est là où c'est très compliqué sur l'aspect cognitif c'est pour ça qu'on compte sur toi Mélissa pour le futur le futur justement c'est quoi le futur quand on parle de toutes ces innovations en l'espace de quelques années on voit l'explosion l'évolution et tout ce que l'on peut faire avec c'est quoi le futur des datas dans le sport et notamment dans le cyclisme c'est quoi le cycliste c'est quoi le cycliste d'ailleurs c'est comme ça que j'ai rencontré Doug Barton il y a maintenant 4 ans où on avait travaillé sur un projet avec ce record ce projet de record de tour du monde à vélo et ce projet devait s'appeler le cycliste du futur puisque je devais être équipé avec des lunettes dans lesquelles j'avais mes datas avec un casque qui permettait de gérer aussi le sommeil et c'est quoi le futur en fait ? moi je vais te dire c'est donner un biofeedback sur le cognitif parce que le cognitif c'est à dire l'expression du ressenti elle est très personnelle mais elle demande une éducation c'est à dire il y a des gens ils sont incapables de chiffrer leur intensité sur 0 à 10 c'est compliqué c'est pour eux c'est un effort c'est un effort et ils n'y arrivent pas au début donc c'est toute éducation si tu as un outil qui t'amène un biofeedback pour apprendre à le faire et c'est sûr je vais tend la perche ça révolutionnera la pratique du sport mais réellement parce que l'aspect cognitif c'est le facteur numéro 1 de la performance c'est à dire que tu sais qu'en 3 jours un état de forme optimal peut se renverser un état de forme mauvais juste par l'aspect cognitif tu te fais girer tu te fais larguer par ta copine tu tombes malade tout peut basculer et ça c'est vraiment quelque chose qui est inexploré pour toi qui aimes bien les anecdotes je disputais avec l'ancien médecin de l'AG2R il y a du coup 6-7 mois donc Eric Bouva en lui présentant sport testing vraiment sport testing actuel test physiologique optimisation des performances pour lui c'est le passé concrètement s'il fallait recommencer sa carrière tu vois ce serait de la neurosciences et il estime que les athlètes à haut niveau notamment arriveront à se différencier des autres grâce à leur capacité cognitive et qu'il va falloir être en mesure d'arriver à déterminer ces paramètres chose qu'on n'arrive pas à faire aujourd'hui et à les monitorer pour leur permettre de les entraîner donc concrètement en fait ce que l'avenir nous attend c'est réussir à créer ce qu'on par exemple pour la physiologie on a le test VO2max pour la biomécanique on a les analyses de postures je pense que quand on arrivera à créer ces KPI ces indicateurs du cerveau on sera en mesure de profiler un athlète sur la partie cognitive et donc de lui permettre de s'entraîner tous les aspects un petit peu de fatigue mentale qu'on a déjà brièvement abordé notamment tu parlais de Samuel Marcora il t'explique qu'en fait tu arrives à avoir des facteurs discriminants qui commencent à être prouvés par la littérature scientifique sur un niveau de performance notamment par rapport à tu vas fatiguer mentalement des athlètes avant une performance sportive ceux qui sont à haut niveau ils vont pas avoir forcément de différence sur leur performance finale alors que ceux qui sont amateurs ils vont avoir une différence donc ce qui montre soit que ces individus sont nés avec des capacités différentes et qui leur permettent d'être athlètes à haut niveau ou alors que leur entraînement leur a permis de développer ces capacités là et donc là ça va être intéressant de pouvoir mesurer ça comprendre un petit peu le fonctionnement pour leur permettre de s'entraîner et arriver à ce genre de niveau alors ça me fait penser à est-ce qu'on va pas vers eh bien on va dans les collèges on fait des tests à plusieurs enfants et on se rend compte qu'il y a des tests sur un certain nombre d'enfants qui peut laisser entrevoir que ce sont des champions et on va travailler avec ces enfants là est-ce que le futur ça serait pas ça c'est de détecter très jeune très tôt des compétences physiologiques intrinsèques qui font il a toutes les capacités pour être un champion à la limite je dirais même s'il fait pas le sport pour lequel il va être champion c'est vers ce sport là qu'il faut qu'il aille pour l'instant justement tu l'as dit dans le mot je sais pas si tu as fait le frais de l'utiliser mais c'est physiologique et en fait on se base uniquement sur le physique pour prédire ces performances là la problématique notamment tu regardes sur les basketeurs t'as plein de basketeurs qui ont réussi à être très bons alors qu'ils n'étaient pas forcément prédisposés par rapport à justement la capacité de travail qu'ils étaient capables de mettre en place et tous les paramètres psychologiques qui sont à côté et aujourd'hui on n'a pas de test assez poussé simple qui intègre la détection des talents qui nous permet d'avoir vraiment une image globale de l'athlète et de pas se concentrer uniquement sur les paramètres physiques qui font que si tu te concentres que là dessus tu passes à côté de Pépite aussi bien tu vois je pense à Mathilde Gros qui vient d'être championne du monde de vitesse sa vie a basculé sur un total hasard en fait elle était basketeuse dans un centre sport-études donc son projet sportif était d'être basketeuse professionnelle et puis ce jour-là la salle de basket n'était pas disponible et son entraîneur lui dit tiens regarde le pôle vélo ils viennent de recevoir deux Wattbike allez les filles montez sur les vélos et entraînez-vous et là elle sort 1200 Watt ce qui est pour une fille oui moi je l'ai fait mais je fais 4-5-10 kilos et c'est pas pareil voilà à 15 ans 15 ans c'est-à-dire que là et donc l'entraîneur lui dit non mais attends il a dû être mal calibré il recommence elle change de Wattbike elle monte sur celui d'à côté elle ressort 1200 Watt ça s'arrête là et puis trois semaines trois semaines ou cinq semaines plus tard enfin quelques semaines plus tard les entraîneurs se sont parlé de ça et là c'est le c'est le pôle France qui la contacte et c'est comme ça qu'elle a intégré directement le pôle France on lui a dit écoute tu as des dispositions physiologiques pour faire de la piste on te propose d'intégrer directement le pôle France elle n'était jamais montée sur un vélo de piste jamais donc ses premiers tours de piste elle a eu beaucoup de chutes elle est tombée plusieurs fois pendant un an c'était très compliqué pour elle et aujourd'hui elle est championne du monde de piste et on lui souhaite son rendez-vous à elle son rendez-vous de vie je ne sais pas comment on peut le dire son rendez-vous il est en 2024 pour mettre les deux gros et donc ce que je voulais dire par là c'est est-ce que est-ce que le sport de demain les datas de demain ne vont pas révolutionner le sport au point où on va détecter les jeunes et on va lui dire toi tu n'es jamais monté sur un vélo mais par contre c'est dans le cyclisme qu'il faut que tu ailles parce que c'est là où tu vas permettre c'est là que tu vas exploiter ton potentiel dans le vélo c'est conflictuel ce que je dis je sais non mais dans le vélo tu prends l'exemple du vélo mais c'est pour ça et c'est pour cette raison que le vélo est le plus avancé dans l'utilisation de ces outils c'est parce que c'est simple d'objectiver la performance en vélo surtout sur le sprint c'est beaucoup plus simple par contre on prend un basketteur ben t'as plein de paramètres qui rentrent en compte c'est pas que c'est pas que physio c'est pas que biologique t'as tout l'aspect cognitif mais l'aspect cognitif c'est pas que ça va pas être que la capacité mentale c'est aussi ta capacité de concentration c'est ta capacité de réaction ta capacité de coordination et tout ça ben pour l'instant c'est inexploré inexploré pas et est-ce que le cyclisme est le sport le plus en avance sur tout ce qui est utilisation des datas ou au contraire est-ce qu'il y a d'autres sports qui sont bien plus évolués en termes d'analyse et d'utilisation des datas je pense que que le ski c'est vraiment une fédération qui met beaucoup de moyens sur l'accompagnement des entraîneurs et sur des recherches qui ont dévisé à des applications pratiques notamment pour les équipes qui partent au jeu ça c'est une première fédération en tout cas on parle de la France parce que pour ce qui est international c'est un peu plus lointain mais alors comment les datas interviennent dans le ski c'est quoi là la météo j'imagine la météo l'humidité la neige non c'est pas que le sportif donc là ils sont équipés majoritairement d'accéléromètres donc en fait t'as plein de disciplines donc c'est vraiment très très vaste je me souviens d'une petite anecdote sur les combinaisons parce qu'en fait il y a aussi beaucoup de choses qui sont faites par rapport aux produits t'as vachement tendance à regarder ce qui se fait chez les autres et d'avoir tendance à copier ce qui se fait et il y avait une équipe qui avait créé une combinaison qui faisait du bruit et donc du coup tout le monde s'était dit il faut qu'on fasse la même chose parce que ça doit fonctionner c'est eux qui sont arrivés en bas en premier donc tout le monde a fait la même chose alors qu'en fait c'était pas du tout optimal à la performance parce que justement il y avait des résistances au vent mais ils avaient mis un truc spécial qui faisait que ça fonctionnait et donc de réussir à mesurer à la fois les outils et comment tu vas intégrer cette donnée pour produire du matériel qui va être plus performant donc ça c'est une première piste qui est vraiment important à exploiter dans le ski et comment je pense que c'est la majorité des choses qui sont faites sur le ski pour l'instant sur la partie entraînement je pense qu'ils sont vraiment aussi très poussés sur le suivi notamment en altitude sur le HRV sur plein de choses en fait plein d'expérimentations ils sont du genre à aller chercher ce qui n'est pas encore fait à mon sens et à s'intéresser aussi sur les autres disciplines qu'est-ce qui se fait ailleurs d'avoir une ouverture d'esprit d'aller chercher ailleurs ce qui marche bien dans les autres nations dans les autres disciplines est-ce qu'une nation qui est leader est-ce qu'une nation aujourd'hui qui est leader dans l'utilisation des datas dans le ski dans le ski pas forcément pas forcément dans les skis nordiques ils sont bons mais c'est parce que c'est des leaders en data vu la culture qu'ils sont en train que les triathlètes ont je pense que oui les triathlètes c'est les premiers à avoir démocratisé l'utilisation des lactates à l'entraînement de façon autonome je suis en train de réfléchir on a travaillé avec le bobsleigh aussi donc c'est un peu éloigné mais pareil dans les compétitions de bobsleigh tu as plein d'informations qui sont sorties à la fin de ton run où tu peux voir notamment la chute d'accélération quand chaque équipier embarque et donc de faire des stats incroyables c'est vraiment c'est du scénario en fait c'est ça c'est des scénarios de poussée certainement ouais et pour le coup tu as accès aux données des concurrents donc c'est vraiment très intéressant parce que du coup ils peuvent mettre en place des stratégies par rapport au Bob comment il a été construit chez les étrangers donc démonter un peu le truc c'est marrant de voir que ça peut être ouvert chez certaines fédérations ou disciplines et pas sur d'autres je pense que c'est les cultures qui sont différentes et il y a aussi pas mal de choses à prendre dans les sports collectifs mais à l'étranger donc c'est à dire qu'aujourd'hui en France je ne suis pas sûr qu'on soit les meilleurs mais sur le rugby sur le foot le foot US éventuellement le foot US très clairement moi je regarde en ce moment sur l'équipe TV les matchs les matchs de football américain tu les vois tous équipés les entraîneurs en fait ils sont au bord du terrain pour donner quelques consignes mais derrière qui tire les ficelles c'est des personnes qui sont même à distance c'est le sport de stade par excellence complètement et je me pose la question même demain pourquoi pas sur le Tour de France ou d'autres tours ou des courses par étapes ou des monuments du cyclisme est-ce que les personnes qui vont définir la stratégie vous donner les consignes est-ce qu'elles seront vraiment dans la voiture du fameux directeur de course qui est derrière ou est-ce qu'elles seront à l'autre bout du monde mais il y aura juste un tableau devant lui avec des données et pour ainsi comme ça donner la stratégie un peu comme on vend des globes moi j'adore la voile j'ai suivi la route du Rhum et d'ailleurs le vainqueur est arrivé il y a quelques minutes maintenant je trouve ça formidable est-ce que ce qu'on appelle les routeurs en fait c'est les routeurs qui déterminent la stratégie dans la voile et moi je suis convaincu que dans le futur il y aura ce genre de personne qui ce sera un data scientiste ou un entraîneur peu importe le nom mais qui va déterminer une stratégie en tout cas qui va donner des conseils ou des directives aux sportifs qu'avec les datas est-ce que je suis un grand rêveur comme c'est souvent le cas mais est-ce que ça n'existe pas c'est ce que j'allais dire je pense que ça existe déjà alors pourquoi autant de communication sur ça pourquoi d'autres personnes ne l'utilisent pas voilà ça c'est la question du jour c'est toujours culturel en fait c'est toujours pas là c'est pourquoi regarde on parle des statistiques dans le baseball c'était dans les années 70 mais bien sûr toi Mélissa qui a vécu là-bas est-ce que le sport US est en avance sur ça ou pas ou est-ce que c'est la légende du rêve américain en fait c'est pas une question c'est une évidence mais pourquoi c'est ça qui est intéressant je pense c'est que le modèle du sport est complètement construit différemment qu'en France c'est-à-dire qu'il y a des enjeux majeurs qui sont liés au sport notamment au sport universitaire c'est-à-dire qu'un étudiant s'il veut pouvoir prétendre à une bourse et qu'il n'a pas forcément les moyens il va miser sur le sport pour pouvoir en fait pas avoir à débourser 20 000 à 50 000 par an parce que c'est vraiment très coûteux de pouvoir avoir accès à l'éducation et donc en fait les jeunes dès tout petit ils ont beaucoup de pression sur le fait d'être bon en sport et moi je me rappelle j'avais une coloc elle m'expliquait que c'était l'enfer quand elle était jeune elle avait vraiment elle se levait à 5h du matin pour aller s'entraîner c'était vraiment une obligation et beaucoup du coup de charges mentales qui étaient liées un petit peu à ça et les parents pour le coup sont prêts à investir beaucoup d'argent sur la pratique de leurs enfants parce qu'ils savent que c'est une opportunité assez incroyable pour pouvoir intégrer aussi des universités renommées c'est marrant ce que tu dis parce que c'est inversé c'est presque inversé à notre mode de fonctionnement nous on a la culture de Pierre de Coubertin ce que tu disais le sport amateur et l'équité des chances je pense qu'on est encore dans ce modèle amateur de la performance ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de moyens et qu'en fait on n'est pas du tout en mesure de rivaliser et c'est juste on n'est même pas dans le même monde oui c'est ça après ne nous étonnons pas que tu n'aies pas forcément de résultats ou qu'on cherche encore les futurs champions ça part de l'arbre ouais non franchement les Etats-Unis sont je me souviens qu'on discutait de le fait qu'il n'y aurait plus besoin de tests c'est à dire que l'ensemble des stades seraient équipés de caméras qui permettraient en fait de définir plein de choses sur les athlètes plein de profilage tous les profilages dont on parlait pour les risques de blessure sur les profils une forte vitesse pour les joueurs des choses qu'en fait tu pourrais mesurer juste en mettant des caméras autour du stade et c'est déjà ça c'est déjà ça la réalité pour la draft NBA c'est exactement ce qui se passe ils ont pendant deux semaines trois semaines ils passent des batteries de tests inimaginables et ils comparent toutes les datas et la draft elle se fait aussi sur ces datas pas que sur les statistiques du joueur dans son équipe mais là ils sont encore même au dessus de ça c'est à dire qu'ils ne font même plus de tests les stats sont équipés et il n'y a plus besoin de faire tous ces tests là ils arrivent à mesurer ça et à comprendre le fonctionnement de plein de paramètres sans avoir besoin de faire les tests ce qui veut dire que tu ne peux plus bluffer le fameux bluff maintenant que ce soit au sport court un sport individuel et tu vois ça en fait par rapport au pays je discutais avec une agence de recrutement dans le basket et ils me disaient en fait ils ont des gros besoins sur l'Afrique parce qu'en Afrique il n'y a pas toutes ces datas et il y a plein d'erreurs de recrutement où en gros tu recrutes un mec je suis en pensant qu'il va faire 2m6 et en fait il fait 2m3 et c'est un impact énorme et en fait tout est en fait on n'est pas du tout au même stade en Afrique c'est encore pire que nous et donc il y a vraiment des enjeux sur aussi des pays comme ça qui ne sont pas encore équipés et qui sont un peu en retard par rapport à nous qui pourtant ont des potentiels assez incroyables même sur les sports d'endurance je pense qu'il y a aussi de quoi aller chercher c'est évident clairement évident je pense qu'on a fait le tour de cet épisode autour des datas est-ce que vous voyez des choses des anecdotes des points que nous n'aurions pas abordé oui j'aimerais bien que Mélissa nous raconte son expérience avec le tennisman dans sa start-up pour expliquer un petit peu aussi l'avenir vers quoi elle va alors le tennis le tennis ça a été en fait un peu une phase expérimentale dans le sens où ce qu'on disait jusqu'à présent c'est que sur la partie cognitive il n'y a pas grand chose qui existe et l'approche on avait à disposition un joueur qui était dans les 300 300 meilleurs mondiaux donc pas trop mauvais non plus donc on allait à Monaco pour pouvoir mesurer on avait fait un protocole qu'il voulait donc lui était favorable à ça c'est-à-dire que lui aussi était demandeur il était favorable favorable pas demandeur ok vous lui avez sué ok il était favorable et donc on a pu mesurer quel était l'impact de la fatigue physique sur ses capacités cognitives et à l'inverse quel était l'impact de la fatigue mentale sur ses capacités physiques et donc ce qui était hyper intéressant dans la première partie c'était de mesurer notamment sur un protocole on parlait du protocole physiologique incrémental donc avec une difficulté d'effort qui augmente au fur et à mesure du test ses capacités cognitives avec une tâche cognitive à chaque intervalle de définir quelle était la zone dans laquelle il serait plus performant cognitivement donc c'était un point déjà ultra intéressant à laquelle on a réussi à combiner les aspects physiologiques les aspects psychologiques donc de RPE et les aspects cognitifs vraiment qui sont liés à de la prise de décision qui vont être forcément impliqués dans le tennis et sur la partie du deuxième bloc qui était sur l'impact de la fatigue mentale sur ses capacités techniques c'était vraiment essayer de comprendre en quoi le fait de le fatiguer psychologiquement cognitivement sur une tâche qui était de 30 minutes une tâche troupe atroce où tu dois cliquer sur des couleurs qui sont différentes de la couleur de l'encre c'est vraiment un gros bordel mental et on avait fait un test technique avant et après pour essayer de comprendre en quoi la fatigue cognitive avait changé son comportement mais également sa prise d'informations et donc c'était des pistes qu'on a cherché à explorer pour pouvoir lui permettre d'intégrer ça dans sa pratique et puis on a essayé aussi ce genre de choses sur des trailers les trailers c'était assez intéressant parce que cette même tâche ce troupe là qui est vraiment c'est vraiment l'enfer on a deux trois personnes qui font plutôt de la longue distance à très bon niveau où tu demandes à la fin une échelle encore subjective le niveau de frustration l'effort perçu et la performance que tu estimes avoir fait et c'est des personnes qui ont réussi à te dire qu'ils ne sont pas frustrés en faisant ce genre de test alors que tout humain normalement constitué je pense devrait être frustré et j'avais lu un livre qui s'appelait Endure The Elastic Limit of Human Body ou un truc comme ça qui était hyper intéressant et c'est ce qui m'a poussé d'ailleurs à créer Sport Testing qui t'expliquait qu'il y avait aussi beaucoup d'athlètes au niveau performant qui étaient performants parce qu'ils étaient pathologiquement constitués notamment d'un point de vue cognitif qui ne ressentaient pas la douleur de la même façon notamment dans des conditions extrêmes que tu as je pense que ce serait très intéressant de mesurer ton cerveau aussi Arnaud donc on a un premier cobaye à portée de main d'essayer de comprendre vraiment ce qui se passe dans le cerveau de ces gens un petit peu hors normes et on se rend compte que c'est vraiment aussi ça qui fait qu'ils sont là où ils sont Parfois je me demande si le lien n'a pas fondu dans certaines aventures Est-ce que vous auriez des livres des manuels des sites sur lesquels les auditeurs pourraient aller chercher de l'information ou prendre de l'information ? Alors pour l'instant le site de Sport Testing existe toujours et dedans il y a des articles très intéressants et qui sont faciles à comprendre franchement On pourrait le mettre en référence dans les articles de l'épisode ? Des choses très simples mais par exemple comprendre les filières énergétiques avec un modèle différent de ce qu'on enseigne depuis 30 ans en France et je trouve que c'est révolutionnaire et ça permet de démocratiser et après... On avait aussi donc les articles ils sont compréhensibles mais ils sont un peu techniques on avait fait une version aussi un peu déclinée sur Instagram on a fait des fiches très visuelles qui étaient simplifiées pour le coup et qui sont encore disponibles sur notre Instagram Après sur... Moi j'ai « Cycle et forme » d'Alban Lorenzini qui est une référence dans la notion de tout ce qui est matériel Franchement je ne sais pas si tu connais mais c'est la bible pour le cycliste J'invite tout le monde à aller lire ces articles « Cycle et forme » d'Alban Lorenzini c'est vraiment... Enfin voilà c'est... Si vous voulez comprendre à quel a l'impact du matériel sur notre pratique voilà c'est parfait Génial Écoutez tu voulais rajouter Oui je disais la suite un peu de tous les articles qui ont été créés chez Sportesting ils ont été faits par Mathieu Lambert qui était notre sport scientist et qui crée maintenant aussi des formations chez Cyclisme Performance et donc en fait où il y a vraiment tous les aspects qu'on a un peu mentionnés qui sont développés Génial sur la lactatémie sur la nutrition donc aussi une belle source d'infos C'est extraordinaire en tout cas je confirme ces formations Mathieu sont vraiment... On invite tous les auditeurs à aller se connecter sur ce site Apprendre de la Formation il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre présence et du partage de l'application et un grand merci à vous et puis à tous les auditeurs je vous donne rendez-vous vendredi prochain où ça sera un épisode avec Loïc Parole de coach pour vous diffuser de nouvelles astuces conseils pour gagner du temps dans votre préparation un grand merci et puis je vous dis à très bientôt Merci Merci